... Bonsoir à tous. Comme directeur du Collège des Bernardins, je suis profondément heureux de vous accueillir tous ce soir dans cet auditorium. Puisqu'il m'est donné l'occasion de le faire, je voudrais vous présenter un petit peu ce lieu, puisque vous avez traversé cette nef magnifique, ce lieu qui fut fondé au XIIIe siècle. Et qui, durant des siècles, jusqu'à la Révolution française, a hébergé des générations et des générations de moines qui venaient ici, venant de toute l'Europe, c'est ça qui est très intéressant, venant de toute l'Europe, venaient ici se former en fonction des besoins de leur époque. Et le pape Benoît XVI, venant ici en 2008 pour inaugurer à nouveau ce lieu, qui a aujourd'hui, je le rappelle, 775 ans. Ça nous rend humbles. Et avec un renouveau, il y a 15 ans, pour en faire ce que le Collège est devenu aujourd'hui. Mais le pape Benoît XVI rappelait à cette occasion, en septembre 2008, quelque chose qui peut nous interpeller aujourd'hui encore. Et qui peut nous faire réfléchir, justement, dans tous les débats que nous menons ici, au Collège des Bernardins. Et je me permets de vous le partager. Il disait, au milieu de la confusion de ces temps, ça peut nous rappeler quelque chose, où rien ne semblait résister, les moines désiraient la chose la plus importante, s'appliquer à trouver ce qui a de la valeur et qui demeure toujours. Des choses secondaires. Il voulait passer aux réalités essentielles, à ce qui seul est vraiment important et sûr. Alors, la raison d'être de ce lieu, aujourd'hui, consiste à rapprocher plusieurs choses qui sont souvent disjointes dans nos esprits. L'art, la culture, la philosophie, la science, la manière aussi de s'adresser au monde, de comprendre de la société ce qu'elle veut aussi nous dire, parce qu'il est important, évidemment, d'émettre un message. Chacun, nous émettons des messages en fonction de ce que nous croyons, de ce que nous voyons, mais il est aussi important de recevoir et d'apprendre des autres. Et c'est ce que nous essayons de mettre en place au Collège des Bernardins, de témoigner, en tout cas, pour cette société. Alors, dans ce monde qui paraît s'effondrer ou qui est parfois en difficulté, ce que nous enseigne ce lieu, c'est que nous pouvons nous appuyer sur des murs porteurs. Face à ce qui est éphémère, nous sommes appelés à chercher ce qui est sûr, ce qui demeure. Et c'est pour ça que le Collège des Bernardins est aujourd'hui un lieu de formation, un lieu de recherche, précisément, avec cet adage un peu qui nous, je dirais, qui coule dans nos veines. Le sage fait du neuf avec de l'ancien. Et c'est pour cela que nous sommes tellement heureux de vous accueillir aujourd'hui pour que nos sagesses, qui se rassemblent et qui s'assemblent, puissent aussi collaborer à faire du neuf et avoir non seulement ces murs porteurs, mais aussi ceux qui pourraient providentiellement se manifester à nous. Donc, en vous souhaitant la bienvenue, vous qui vous installez et qui êtes vraiment dans un lieu qui vous porte et qui est très fier de vous souhaiter la bienvenue, je voudrais vous dire à tous intervenants et vous aussi, chers amis présents dans cette salle, que cette maison est la vôtre. Elle est la vôtre parce que cet espace de formation, de recherche, comme je le disais, mais aussi d'expression artistique et culturelle est offert pour vous. Donc, bienvenue, bienvenue à ce débat que je suis très fier d'accueillir aujourd'hui, très honoré aussi. Et à nouveau, je vous souhaite une belle soirée, un bon moment d'échange, d'écoute, pour que nos sagesses nous apprennent à construire l'avenir. Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs et bonsoir, messieurs. Je tiens en préambule tout d'abord à remercier l'équipe de la Fondation de l'Islam de France et Rémi Bragg de m'avoir invité à tenir la place du modérateur. Le terme lui-même est en quelque sorte assez chargé. Modérer un débat, ça signifie-t-il que le débat va tourner à l'aigre ? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il va tourner à l'allègre, car il sera forcément chargé d'arguments, d'échanges, peut-être rugueux, mais porté par une bienveillance et une bonne humeur que chacun d'entre vous et moi-même nous devinons déjà. Mais alors, vous pourriez vous dire, mais qui est ce type-là ? Il est au milieu. À quoi sert-il ? Et je vous le dis franchement, je suis parfois assez atteint par ce que Belinda Cannon appelle le syndrome de l'imposteur. Mais passé l'effet de surprise de l'invitation qui m'a été lancée, je me suis dit au fond, de quelle place parles-tu ? Et c'est une question que nous allons poser aussi à notre invité Rémi Bragg, puisque Rémi Bragg, dans son livre, se la pose à lui-même. Alors, en quelques mots simples, je voudrais dire que je suis un journaliste français protestant. Donc, journaliste, dans mon esprit, c'est être l'intermédiaire entre les chercheurs et les curieux. C'est le titre d'une vieille revue d'amateurs d'antiquité. Voilà, on cherche quelque chose, il y a une revue qui vous permet de trouver. Au fond, un journaliste, c'est un prisme. On parle à travers moi et je transmets. Au mieux, j'essaie de transmettre le ballon comme dans la descente de trois quarts et parfois, je rate le coche. Bon, j'essaierai de ne pas rater le coche. Mais enfin, voilà, je vais être un peu le prisme. Et puis, je suis protestant. Alors, protestant français, il y a quand même une place particulière. Et c'est en cela que finalement, je ne suis pas tellement un imposteur ici. Pourquoi ? Parce que les protestants sont des chrétiens. Mais ce sont des chrétiens dont l'organisation de l'Église est marquée par la diversité, par une forme d'organisation en fédération ou en relations diverses. Au fond, vous savez, beaucoup de protestants disent qu'ils travaillent dans l'unité et la diversité à la fois. Et je me dis que cela nous rend assez proches de l'islam ou en tout cas des musulmans de France, des français musulmans. Je mets ça dans cet ordre si vous me le permettez. Ce qui m'amène à la fin de ma présentation en disant que, oui, français protestants avec un français musulman, un français catholique, tout cela pour dire que la France de notre cœur, c'est celle qui accueille chacun avec son cœur et son esprit et cette générosité qui doit prédisposer à notre présent et à notre avenir. Si vous me permettez de placer cette discussion à l'aune de ces quelques idées, je vous en serai extrêmement reconnaissant. Une toute première question que je voudrais poser à Rémi Bragg puisque c'est à propos de son livre sur l'islam qui est paru au début de l'année chez Gallimard que s'installe ce dialogue ou ce débat. M. Rémi Bragg, vous le savez très bien, Germaine de Stahl a écrit un livre qui s'appelle De l'Allemagne. Arthur Rimbaud a écrit un poème dans sa prime jeunesse, si j'ose dire, qui est « Ce que dit le poète à propos des fleurs ? » De l'Allemagne, à propos. Votre livre s'intitule sur l'islam. Pour quelle raison avez-vous choisi ce titre sur l'islam plutôt que de l'islam ou à propos de l'islam ? Bien. Tout simplement parce que appeler prendre comme titre de quelque chose ça fait un petit peu pédant. C'est du latin tout pur. Or, malheureusement, le latin est devenu une langue pour pédant, ce que je regrette beaucoup. À propos de, c'était un petit peu long, j'ai voulu le titre le plus neutre possible. Si j'avais voulu écrire un livre en faveur de l'islam, je l'aurais appelé pour l'islam. Si j'avais voulu écrire un livre en défaveur de l'islam, je l'aurais appelé contre l'islam. Bon, je l'ai appelé sur l'islam. donc pour essayer de me forcer moi-même, si je puis dire, à une attitude de certainement pas d'objectivité, ce n'est pas possible, d'impartialité maximale, de la moindre quantité possible de prévention. Au début de votre livre, vous vous posez la question à vous-même, de quelle place est-ce que je parle ? Est-ce que vous acceptez de dire ce soir de quelle place vous vous exprimez ? D'où parles-tu, camarade ? Oui, tout à fait. Nous avons tous été jeunes. Bon, ça fait moi plus longtemps que certains autres, mais nous nous souvenons toujours de cette question. Je crois qu'elle est tout à fait légitime parce qu'on ne parle jamais à partir de je ne sais où, à partir d'un lieu supra-céleste. Alors bon, je suis obligé de raconter un petit peu ma vie, ce qui est toujours assez désagréable. Bon, je suis prof de philo dans le civil. J'ai commencé par faire de la philosophie grecque tout en m'intéressant par ailleurs à l'hébreu. Bon, je suis goï pratiquant, j'ai quand même fait de l'hébreu. Et c'est là que j'ai découvert Maïmonide, que j'ai trouvé un penseur extrêmement intéressant, un philosophe profond, bon, donc un collègue éminemment respectable. Et j'ai découvert, j'étais très naïf au début, je croyais qu'il avait écrit en hébreu, pas du tout. Il a écrit son chef-d'œuvre de philosophie et d'exégèse en arabe, puisque l'arabe était la langue de culture que partageaient tous les gens qui vivaient autour de la Méditerranée, à cette époque que nous appelons le Moyen-Âge. Je me suis donc mis à apprendre un peu d'arabe aux langues orientales et de fil en aiguille, je suis devenu professeur de philosophie arabe à l'université Paris 1. Bon, Panthéon-Sorbonne, c'est le nom officiel. Mais, ça ne suffisait pas pour avoir une connaissance de l'islam, puisque les philosophes de langue arabe, qui d'abord n'étaient pas tous musulmans, mais il y avait donc des juifs, donc Maïmonide, Yahouda Alevi, Saadia Gaon, quelques autres. Il y avait aussi des chrétiens peu nombreux, moins significatifs, Yaria Ibn Radi, par exemple, sur lequel j'ai dû également enseigner. Mais, ça ne suffisait pas pour faire un islamologue. D'ailleurs, je ne suis toujours pas islamologue, mais qu'on se rassure, il y en a suffisamment pour que je n'ai pas besoin d'en ajouter encore un. Je n'avais donc pas une connaissance de l'islam assez approfondie. J'étais parti de préjugés plutôt sympathiques, plutôt favorables, si vous voulez, Louis Massignon, en gros. Et, à un moment, j'ai dit à un de mes étudiants, au tout début de ma carrière sorbonnique, bon, finalement, nous avons tous la religion d'Abraham. et ce garçon, tout à fait articulé, cultivé et imberbe, m'a dit, avec un gentil sourire, la religion d'Abraham, c'est l'islam. Bon, donc, il ne faisait d'ailleurs que citer deux versets du Coran qui disent Abraham n'était ni juif, ni chrétien, mais muslim. Alors, évidemment, à l'époque, dans le contexte, ça ne voulait pas dire qu'il faisait les cinq prières, qu'il respectait le Ramadan et allait en pèlerinage à la Mecque. Mais, quoique, l'islam raconte que c'est lui qui a fondé la Karaba. Mais, là, j'ai compris que, tiens, peut-être que les musulmans ne voient pas les choses de la même manière que moi, que nous autres qui avons baigné dans cet esprit m'assignoniens. J'ai donc commencé à me documenter et puis, bon, voilà, j'en suis arrivé après pas mal de temps de travail à écrire ce livre. Khaled Benchir, quand vous avez vu ce livre et lu ce livre, quelle a été votre première sensation, j'allais dire, puisque je sais que vous connaissez bien Rémi Bragg et que, évidemment, quand on reçoit un livre de lui, on ne reçoit pas que le livre, mais tout ce que l'on sait de son auteur. Merci bien, cher Frédéric Casetsu, d'avoir accepté cette modération, il faut bien le dire. Et je voudrais distinguer deux choses dans ce premier temps de prise de parole. D'abord, tout en remerciant cette grande maison qui nous permet d'avoir ce débat serein, objectif, loyal, respectueux, exigeant, j'ai entendu rugueux, peut-être qu'il le sera, peut-être qu'il ne le sera pas, et aussi rendre hommage à ce lieu chargé à la fois d'histoire qui a abrité aussi dans l'histoire telle ou telle disputation, telle ou telle controverse, mais toujours dans une optique de recherche de la vérité, ou du moins de l'idée qu'on peut s'en faire. Ça, c'est une première chose comme ça en guise de préambule générale pour dire notre, le notre, c'est la Fondation de l'Islam de France, reconnaissance pour ce lieu qui abrite nos manifestations intellectuelles, culturelles, etc. Parce que l'institution qui est la Fondation de l'Islam de France œuvre inlassablement pour laisser place à l'éducation, à la culture, à la connaissance, aux humanités et au débat, à la circulation de la parole. Le second point, ce n'est pas Escalité que je parle. C'est d'abord le citoyen et peut-être, peut-être le bonhomme qui connaît moins mal certaines choses abordées dans l'ouvrage de Rémi. Rémi et moi étions, parce qu'il ne l'est plus, collègues d'une instance où nous avons passé du temps ensemble. Et je me rappelle d'un tout premier débat, je crois ici même, où au moment du débat, il me disait, à ce moment-là, il me disait, ah, puisque vous aimez les problèmes, vous allez en avoir. Et nous parlions d'Al-Razali, l'Al-Ghazal, où il avait présenté d'une certaine manière, je lui dis, mais monsieur le professeur, vous oubliez la sotériologie d'Al-Razali que vous n'avez pas abordée. La sotériologie pour ne pas d'emblée entrer dans des termes techniques, théologiques, c'est la science du salut. Et donc, j'étais intéressé par l'ouvrage. Si je dois répondre, d'abord, à moi aussi, il faut appliquer le « doux, tu parles, camarade ». Moi, j'ai beaucoup aimé une phrase écrite dans l'ouvrage, il faut s'exprimer en tant que, je m'exprime en tant que, d'abord, citoyen. Puis, j'ai la faiblesse de croire d'être un homme de bonne volonté. Mes prises de position sont révisables, interrogeables, discutables et contestables à chaque instant. Et je dois préciser encore un point, parce que le préambule est trop long. au moment où on est dans une situation de lutte contre toutes les dérives extrémistes, sectaires, obscurantistes, barbares, terroristes qui sévissent au nom de la tradition religieuse islamique et au nom où il y a tout un tamar, un vacarme tumultueux, nous voudrions aussi, à côté de cela, qu'il y ait des débats d'ordre intellectuel. L'occasion est présentée et donc on y va. Simplement, je l'ai dit lors d'un débat avec Rémi sur une chaîne de radio, je ne suis pas là ici pour plaider la cause de l'islam pro-domo. Ce n'est pas mon affaire. Je fais même mienne cette parole attribuée au grand-père du futur prophète de l'islam, Abdelmoud Talib, quand il a vu, ça pourrait relever de la légende pour certains, que l'expédition d'Abraham, Abraham par Abraham, l'Abyssin qui fut vice-roi du Amen, ça serait trop long de dire dans quel contexte il voulait raser la demeure de Dieu, la Kaaba, ce temple cubique vêtue de noir maintenant et quand les Mécouas sont venus voir un peu leur chef en disant mais va faire quelque chose, négocie avec lui et il avait eu cette réponse mais moi je ne suis responsable que de ma chamelle cette demeure à un Dieu qui la préservera et j'ai envie de dire que la tradition religieuse islamique, la civilisation, etc. n'a pas besoin en tout cas qu'un bonhomme de ma petite personne vienne la défendre, ce n'est pas mon propos. Maintenant nous parlons effectivement de l'ouvrage comme j'ai assez parlé je peux, enfin c'est vous qui décidez, je peux vous donner mon sentiment sur l'ouvrage. c'est la question et le propre d'un journaliste c'est quand même non seulement de poser la question mais d'espérer une réponse. Alors la réponse ça sera la suivante et en implorant vraiment l'indulgence de mes amis chrétiens, vraiment, ça me coûte de dire ce que je vais dire. Je vous prie de croire que je ne le pense absolument pas mais au moment où je le dis forcément je le verbalise. c'est comme si je prends quelques précautions du genre vous savez moi je ne connais rien ou peu au christianisme mais je vais écrire quelque chose sur le christianisme et je me retrouve avec un salmi-gondi de la querelle des investitures la doctrine des deux glaives l'aigle de Maubos le signe de Cambrai-Fénélon Mgr Dupont-Loup je fais une exégèse sur Eli Lama Sabachthani et je me permets de lui donner une inflexion qui n'est pas dans le sens voulu j'ajoute tel ou tel passage par exemple le combat spirituel de François Scupoli le padre Lorenzo le père Laurent je dirais oui mais il n'est pas tout à fait sincère quand il parle du combat spirituel et je me retrouve avec des passages du genre certes il y a un ou deux personnages qui sont bien mais il y a tel ou tel sauf que il y a tel ou tel bon il y a à l'exception d'eux et personne personne en dehors de l'émir Abdelkader ne trouvait grâce dans l'ouvrage de Rémi et encore l'émir Abdelkader je lui ai trouvé encore un passage du genre oui heureusement comme lointain disciple d'Ibn Arabi a bien appliqué ses consignes mais quand même comme Soufi il a pris les armes contre la France c'est quand même curieux et puis peut-être que nous aurons je dis bien curieux et puis on ajoute une dernière chose comme ça l'échange se fera c'est il y a tout un développement sur l'islamophobie encore à qui le dirions nous j'ai pris des positions sur la fameuse islamophobie et il y a page 23 mais donnez-nous des raisons pour aimer l'islam donc il n'y en avait aucune et plus tard il y avait certes il y a l'hospitalité et la générosité mais vous pensez que c'est inhérent à l'islam c'est propre aux sociétés traditionnelles donc voilà ce qui est annoncé d'emblée page 9 page 10 ce qui est le droit absolu inaliénable indiscutable pour Rémi c'est de dire moi je ne crois pas que l'islam est une enfin que Mohamed est un prophète que le Coran est un livre de Dieu etc c'est très bien simplement et le simplement c'est que tout ce qui va suivre va être ployé dans le sens de vérifier ou de donner corps à ses prémices de départ c'est très bien il y a peut-être sûrement raison ou pas mais en tout cas nous discutons la cohérence de l'ouvrage pas autre chose voilà mon sentiment et ma réaction quand j'ai lu l'ouvrage il y avait 284 384 pages 274 de corps du texte utile les autres sont des notes avec des références figurez-vous mes amis à Michel Houellebecq Bateor Philippe déistes quelqu'un d'autre le fait c'est très bien mais un membre de l'institut qui se réfère à Michel Houellebecq certes je ne pense pas que Rémi avait connu à ce moment-là son aventure pornographique mais en tout cas voilà quelques références en note de bas de page mais réunies à la fin de l'ouvrage voilà un débat je crois lancé finalement je suis bien installé là Rémi merci merci de ta franchise Raleb il y a une chose qui me surprend c'est que j'avais l'impression de m'être abstenu sans doute n'y suis-je pas arrivé de tout jugement de valeur je me demande si l'on peut trouver dans les 400 pages de mon livre mettons les 300 qui ne sont pas des notes une phrase disant ça c'est bien ça ça n'est pas bien le jugement apporté sur je ne sais pas mettons sur Abdelkader que j'ai trouvé que je cite parce que il me permet d'échapper en direction d'une histoire attestée on sait ce qu'il a fait ça me permet d'échapper à des représentations comme celle que l'on a par exemple à propos de Saladin qui a dans toute la littérature européenne j'en ai cité pas mal en note une image très positive ça va de la littérature espagnole à la littérature allemande alors que la réalité est plus nuancée je dis ce qu'il a fait je ne dis à aucun moment que ce qu'il a fait n'était pas bien qu'il organise par exemple un concours de décapitation je ne me permets pas de jugement de valeur je dis bon c'est comme ça ça s'est passé comme ça dans ce concours les soufis ont demandé à y participer et n'ont pas été très brillants ils ont dû s'y prendre sans doute à plusieurs coups bon alors je n'ai pas l'impression d'avoir fait des jugements de valeur alors ceci dit ceci dit nous ne sommes pas toujours maîtres si je puis dire de nos affects il se peut très bien que j'ai cédé à des bon les impressions des préjugés éventuellement ça s'arrive à des gens très bien mais alors j'ai cité effectivement un certain nombre d'auteurs il serait intéressant d'ailleurs que j'ai une liste un peu plus complète des gens qu'il ne faut pas lire le passage où je cite Houellebecq tu l'auras sans doute remarqué n'est pas terriblement favorable je dis que j'emploie le terme je réfléchis sur le titre de son livre soumission ne serait-ce que pour faire remarquer que les passages où il parle de soumission c'est la soumission de la femme donc on en apprend plus sur disons les fantasmes pour les appeler comme ça de Michel Houellebecq que sur l'islam enfin j'ai quand même éprouvé le besoin de parler de ce livre parce que justement le terme de soumission est souvent employé pour traduire islam ce que je crois tu n'aimes pas moi ça ne me semble pas ça ne me semble pas tellement gênant alors évidemment dans mon livre il y a de tout il y a de tout puisqu'il me fallait parler de 14 siècles d'histoire sur la base d'une bibliographie qui évidemment est incomplète je n'ai mobilisé qu'une petite dizaine de langues je crois donc je comprends tout à fait qu'on puisse avoir l'impression ça a été ton 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 mot d'un seul mi-gondi ça je vois bon j'ai essayé quand même de comment dire de réfléchir sur la notion d'islamophobie tu as eu la gentillesse de rappeler que j'ouvrais mon livre par une réflexion là-dessus dans la mesure où c'est un pavillon sous lequel on fait voyager des marchandises assez variées et qui constituent là aussi une sorte de salmi-gondi bon en ce sens que l'on mélange le racisme le plus bête à supposer qu'il y a un racisme intelligent c'est une façon de parler évidemment le racisme est toujours bête et des choses qui relèvent plutôt de l'enquête historique ou de l'enquête philologique donc ce mélange je l'assume et je demande effectivement que plutôt que d'accuser à tout bout de champ les gens qui s'écartent de la façon dont les musulmans voient eux-mêmes leur religion pour essayer de voir cela du dehors et bien je leur demande qu'au lieu de traiter ces gens-là d'islamophobes et bien on essaye de donner des raisons de penser que l'islam repose sur un livre qui est effectivement une dictée divine que le prophète tel que nous en parlent ses biographies méritait le titre de beau modèle que lui donne le Coran et ce genre de questions si l'on évade ces questions si l'on évite pardon si l'on évite ces questions je crois qu'on parlera d'autre chose que de l'islam tu es gentil de citer des gens que je n'aurais peut-être pas dû citer bon peut-être faudra-t-il que je brûle leurs livres mais il y en a quand même d'autres que je cite et en particulier des quantités de grands auteurs de la tradition musulmane sans compter ces gens que l'on appelle maintenant d'un terme devenu péjoratif bien à tort des orientalistes en particulier comme mon grand admiration ma grande admiration Goldsier et il y en a beaucoup d'autres donc voilà je prends note de ton opinion je la regrette Khaled Benjir vous avez cité un extrait de la page 23 ce qui montre non seulement que vous avez très bien lu mais vous avez une mémoire fantastique j'ai le livre sous les yeux je suis allé regarder la page 23 et la phrase et Rémi Bragg écrit donnez-nous des raisons de l'aimer et le mot raison est écrit en italique le mot de raison effectivement donc si vous m'autorisez Khaled Benjir cette question à Rémi Bragg et peut-être à vous aussi d'ailleurs si vous l'avez mis en italique le néophyte que je suis se dit que c'est parce que vous avez voulu introduire la raison dans une réflexion consacrée à la religion est-ce que je comprends bien les choses et est-ce que la question que je pose cette fois à vous Khaled c'est est-ce que dans ces conditions l'introduction de la raison crée un hiatus ou une dissonance je réponds très rapidement je ne visais pas des choses aussi nobles que l'éloge de la raison comme faculté dont je pensais plutôt donnez-nous autre chose que de l'affect donnez-nous des arguments si vous voulez expliquez-nous que le Coran a vraiment été révélé avant la date de 622 à l'endroit où on prétend qu'il a été révélé et des choses de ce genre-là si vous voulez j'ai dit des raisons de l'aimer j'aurais peut-être pu dire des raisons de le considérer comme vrai parce que aimer ça peut être considéré comme de l'affectif disons donnez-vous des raisons d'y adhérer pour cette dernière chose en tout cas à titre personnel je ne suis pas dans une logique de gagner des prosélytes et là je profite pour expliquer sans vouloir faire le pédant que le prosélyte n'est pas celui qui fait du prosélytisme c'est celui qui est gagné par une action de prosélytisme à une cause donc je ne suis pas en train d'en faire bien que j'ai remarqué que le prosélyte est dans l'ouvrage de Rémi et sous forme d'adjectif et non pas sous forme de substantif maintenant il y avait trois choses un Saladin deux l'islamophobie et trois les raisons d'y adhérer si quand même le passage sur Saladin certes il a été bien présenté on en a parlé il n'y avait pas de jugement de valeur je le reconnais simplement le simplement moi aussi j'en rajoute il y a toujours des mais oui mais il a ordonné l'exécution de Sohara Wardi et moi comme philosophe c'est dans l'ouvrage je ne peux pas accepter ça ou je n'aime pas ça c'est très bien sauf que Saladin on est venu lui dire que Sohara Wardi moi aussi je regrette que Sohara Wardi soit exécuté aussi jeune le père de la de la philosophie illuminative ou orientale de la théosophie bon voilà pour ce qui concerne Saladin maintenant l'islamophobie ça va nous faire sortir de l'ouvrage et je le regrette vous ne pouvez pas mes amis et tu ne peux pas mon cher Rémi tu aurais pu nous faire gagner trois minutes ou quatre minutes de ce temps précieux pour revenir sur l'islamophobie je suis le bonhomme qui dit toute critique est la bienvenue si elle est populaire elle est salutaire si elle est académique elle est bénéfique toute religion toute philosophie toute doctrine qui fuit le débat qui esquive le choc des idées qui éludent les questions épineuses qui lui sont posées finissent par s'atrophier se vulnérabiliser et il ne leur reste plus que le fanatisme et la terreur pour pouvoir subsister quelques instants je m'étais égozi à le faire savoir à l'écrire à le dire c'est dans des tribunes c'est dans des ouvrages etc et on est encore en train de perdre du temps pour parler de l'islamophobie bon j'ai même essayé ça n'a pas pris de créer un néologisme qui est celui de la mise islamie parce que malheureusement s'il n'y a pas le mot il n'y a pas la chose or il se trouve qu'il y a une détestation des musulmans cela c'est aussi une réalité et alors en voulant faire un détour par la psychologie féminine et en demandant pardon aux dames ici présentes il y a la femme misandre il y a la femme androphobe la femme androphobe a peur des hommes parce qu'elle a une éducation qui est faite qu'elle a eu peur des hommes et donc elle en a peur en revanche la femme misandre est les hommes et donc on est dans des cas d'islamophobie et je pense que ceux qui les frères musulmans les salafistes les extrémistes qui disent ne touchez pas à ça c'est une offense de l'islam se trompent et ne nous rendent pas service et donc nous leur disons soyez ouverts au débat donc ça c'est un point en revanche il y a malheureusement une haine réelle aussi qui anime certains contre je ne parle pas de l'islam comme religion comme civilisation mais comme parce qu'on a ethnicisé certaines personnes de confession islamique tu dis si bien et à juste raison que le mot ne remonte pas uniquement à Salman Rushdie et qui n'a aucune raison d'être oxy ou atteint dans son intégrité physique et morale par une pseudo fatwa d'un illuminé exalté autocrate que fut Khomeini mais que ça ne remonte pas uniquement à lui parce qu'on lui attribue d'avoir dit on a créé un mot pour laisser les aveugles aveugles en réalité ça remonte certes à André Kélien mais avant André Kélien il y avait Maurice de la Fosse il y avait Paul Marty et il y avait Étienne Dinet qui dans sa préface disait, parlait de ce mot là qui était au tournant du siècle dernier donc de grâce on a perdu tous les deux toi et moi des minutes précieuses pour préciser quelque chose sur l'islamophobie donc on n'en parle pas maintenant les raisons mais dans le livre pardon mais dans le livre peut-être avait-il sa raison d'être ce chapitre non c'est parce que Rémi maintenant je ne vais pas faire l'exégèse de l'ouvrage c'est Rémi qui répondra mieux que moi parce qu'il dit j'ai été traité d'islamophobe savant et alors on a eu un passage long qui n'était de mon point de vue pas nécessaire qui est mais c'est oxymorique la phobie avec le savoir il n'a pas dit le mot mais c'est moi qui l'ai compris comme ça en revanche je regrette deux passages mais c'est comme ça c'est le fait de dire vous savez si on avait écouté Goebbels à l'époque ou Goering il aurait traité Churchill ou Eisenhower de naziphobe bon et puis il y avait le passage sur le tabac vous savez il y a des gens qu'on peut traiter de fumeurophobes mais en réalité s'ils haïssent le tabac c'est pour le bien des personnes qui fument j'ai trouvé pour ma part mais là je n'aurais peut-être même pas dû le dire que ces raccourcis comme ça un peu ces passages un peu elliptiques ça sous-entend mais je n'irai pas plus loin parce qu'on est dans l'affect ou dans le le jugement de valeur et je ne voudrais pas me mettre là-dessus et puis il faut qu'il réponde et il faut bien sûr qu'il réponde et donc je me tais en tout cas moi sur ce point pardonnez-moi Rémi Braque merci oui effectivement dans ce premier chapitre je dois bien avouer que je me suis un petit peu lâché parce que parce que j'en avais assez que l'on alors d'une part que l'on me traite d'islamophobe savant parce que d'abord je ne suis pas si savant que ça et ensuite parce que ça repose quand même sur une confusion qui me semble assez facile à dissiper entre les personnes et les idées disons ça d'une manière très vague les idées auxquelles elles adhèrent tu as parlé tout à l'heure de détestation des musulmans je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que c'est non seulement méchant mais bête détester les musulmans c'est aussi intelligent que détester les plombiers détester les moustachus détester les auvergnats enfin toute catégorie qui n'ont pas beaucoup de consistance mon image du tabac écoutez bon je me permets de la défendre nous avons en ce moment des campagnes contre le tabac tout un grand guignol sur les paquets de cigarettes qui vous représentent d'horribles tumeurs dues à la tabagie etc bon ça n'est certainement pas parce que l'on n'aime pas les fumeurs que l'on dit ça c'est parce qu'on pense que le tabac peut être dangereux et qu'il cause je ne sais pas le cancer des poumons le cancer de la vessie fait toutes sortes de choses assez désagréables bon donc surtout ne confondons pas la détestation des personnes qui est toujours une criminelle sottise et eh bien la recherche historique par exemple sur l'influence de la civilisation islamique sur l'Europe parce que c'est exactement dans ce contexte que j'ai été traité il y a quelques années et avec d'autres dont je ne serais pas digne de défaire la courroie de la chaussure comme Fernand Brodel par exemple bon j'ai été traité d'islamophobe savant précisément là dessus or il y a beaucoup de gens qui font leur fond de commerce de la confusion entre une sorte de racisme racisme anti-musulman le terme de racisme n'est pas tout à fait juste ici mais enfin bon elle est en l'emploi couramment donc je le reprends et alors soit effectivement l'enquête de l'historien qui se demande si la civilisation islamique a apporté tant de choses à la civilisation mondiale on commence par la civilisation européenne on mélange ça avec le philologue je ne sais pas qui s'interroge sur la date à laquelle un verset du Coran a pu être rédigé prétendument révélé etc je donne comme exemple un article d'un monsieur qui s'appelle Ramon Grossfogel comme son nom ne l'indique pas c'est un sud-américain et qui a écrit en tête d'un journal d'une revue pardon qui s'appelle quelque chose comme Studies on Islamophobia ou Islamophobia Studies quelque chose comme ça un article qui s'appelle Multiple Visages de l'Islamophobie et à chaque fois il s'agit de la haine contre les musulmans et pas du tout d'une attitude critique quelle qu'elle soit envers l'islam alors bon je suis de ton avis parlons plutôt d'autre chose que d'islamophobie enfin je crois qu'il faut noter que cette confusion est fréquente et elle est dangereuse parce qu'elle empêche de penser et ça pour un philosophe c'est quand même assez rédhibitoire alors au fond pour un protestant le débat est une chose naturelle et en France nous nous sommes construits par le débat dans la société il me semble que les choses progressent en France en tout cas par le débat y compris conflictuel et donc ce livre a sa raison d'être mille fois et ce débat est stimulant pour un observateur pour l'observateur que je suis en vous écoutant l'un l'autre je me demande justement si le livre lui-même avec ses propositions avec les formules qui peuvent éventuellement choquer ne contribue pas à éclairer peut-être pas la lanterne de nos concitoyens mais en tout cas les débats et le débat une question me vient à l'esprit l'islam c'est une religion c'est aussi une civilisation et me semble-t-il toute civilisation produit un imaginaire collectif individuel que sais je ne vais pas rentrer là-dedans mais forcément un imaginaire et quand je vous écoute pardonnez-moi de ramener les choses à moi mais en fait les ramener à moi c'est les ramener à vous je vous promets que c'est mon intention en tout cas la France peu ou prou a un imaginaire catholique et cet imaginaire catholique majoritaire a été peu ou prou ébranlé à coup d'événements historiques que chacun d'entre vous évidemment connaît révolution loi de séparation de 1905 et donc au fond l'islam met en question aussi cet imaginaire il me semble alors c'est plus commode quand on appartient à une famille religieuse qui a été fondée après les croisades mais comme cette famille religieuse en Afrique du Sud a pratiqué l'apartheid j'ai la forte conviction qu'aucune religion ne guérit de la cruauté et de la méchanceté simplement pour revenir à cette question est-ce que vous n'avez pas l'impression l'un et l'autre que ce débat sur l'islam est aussi un débat sur l'imaginaire de nos concitoyens et que en parlant de l'islam comme d'une civilisation vous faites avancer les choses même par débat et conflit j'espère n'être pas confus non pas du tout cher Frédéric au contraire mais tout en vous écoutant je me dis voilà il faut peut-être répondre comme ça mais comme la question a été longue il y a lieu de dire peut-être qu'il vaut mieux commencer par ceci non 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 au contraire elle était tout à fait pertinente la question si tant est qu'il me soit permis de l'apprécier ou de la juger loin de moi cette outrecuidance un oui nous vivons un moment un moment au sens régulien du terme qui est en France nous vivons une sorte d'évolution certains hélas parmi nos compatriotes la vivent comme un traumatisme et j'en suis sincèrement navré j'ai vraiment une compassion pour mes propres compatriotes d'autres aussi la vivent dans une mentalité obsidionale il y a lieu quand on se dit homme ou femme de bonne volonté d'aplanir cette difficulté alors je vais commencer par ma dernière idée parce que la question était d'abord sur l'islam religion et civilisation et puis l'importance du débat et puis la France et bien je commence par le troisième point tant pis le temps passe les sujets sont dense quand je dis dense c'est un peu comme la densité de l'ensemble R de moins l'infini à plus l'infini on a une infinité de nombres et entre deux nombres consécutifs il y a une infinité de nombres aussi et donc les idées sont comme ça et bien la France qui vient du fond des âges généreuse du coup j'ai un accent angolien et bien il se trouve qu'elle est chrétienne c'est comme ça elle a une roche-mer chrétienne et son identité est fondée sur cette roche-mer sauf que l'identité est composite plurielle évolutive dynamique elle n'est pas cryogénisée et donc pour emprunter une métaphore à la géologie sur la roche-mer est venue se sédimenter une couche juive les Ibn Tibbon Rachid III et Nissim de Marseille tiens au Moshe Narboni et il se trouve aussi peut-être d'une manière invasive halogène incongrue monstrueuse pour certains il y a aussi un apport islamique qui n'est pas aussi récent je ne voudrais pas remonter à l'émirat à Narbonne la question n'est pas là mais qui est au moins du second empire voilà pour ce qui et alors on a une spécificité française qu'on n'a pas même si nous n'aimons pas être toujours comparé à nos voisins allemands que nous avons en Allemagne ou ailleurs il faut la sagesse recommande de traiter cette spécificité française ou cette singularité avec sérieux calme en réprouvant le répréhensible en dénonçant ce qu'il y a à condamner voilà alors je constate que j'ai beaucoup pris la parole donc je n'ai pas répondu sur islam religion islam civilisation et imaginaire et vous avez ouvert la porte à cela quand même et dans ce cas par souci de discipline et de respect pour Rémi j'arrête ma réponse ici alors qu'elle est totalement inachevée au moins sur deux points fondamentaux mais rien n'est réussi qui ne soit incomplet les plus belles symphonies restent inachevées dit-on voilà Rémi Bragg oui c'est un peu dommage que tu ne nous parles pas de cette notion de la de la religion et de la civilisation je veux bien je veux bien c'est curieux je veux bien non mais vous en parlerez c'est pour Rémi Bragg je me fais donc ton interprète pour dire que le problème que nous avons en France justement tu as très bien parlé de la roche mer c'est une belle image chrétienne c'est que à partir de cette roche nous avons taillé une paire de lunettes qui fait que nous voyons les choses et en particulier nous autres si je puis dire nos autres mais jusqu'à nos autres préférés à travers des lunettes chrétiennes et nous avons donc tendance à regarder ce que nous considérons comme notre autre comme eh bien comme une sorte de christianisme nous regardons spontanément l'islam comme un christianisme auquel il manquerait des choses ou un christianisme qui aurait ajouté des choses mais fondamentalement nous voyons dans l'islam pardon un culte il y a eu un conseil français du culte islamique et c'est une expression qui est lourde de sens parce que ça veut dire que nous considérons que ce qui est pertinent pour nous dans l'islam c'est ce qui est religieux et ce qui est religieux nous le regardons comme étant un culte et nous ne comprenons pas par exemple comment certaines prescriptions qui sont étrangères au christianisme qui se retrouvent en partie dans le judaïsme mais également donc dans l'islam nous avons du mal à concevoir que ces prescriptions puissent être partie intégrante de la religion donc j'ai eu l'occasion de le dire peut-être même dans le débat que nous eûmes à cette radio juive il n'y a pas tellement longtemps nous proposons finalement nos autorités nos décideurs comme on dit proposent souvent aux musulmans un marché de dupe en ce sens qu'ils leur disent nous acceptons votre religion mais nous n'acceptons pas disons ce qu'on pourrait appeler vos mœurs vos habitudes vos pratiques vos habitudes de vie etc nous acceptons votre religion c'est à dire nous acceptons ce qui dans l'islam a son équivalent dans le christianisme alors la prière le jeûne le pèlerinage bon l'aumône sous un certain sous un certain aspect en revanche alors le voile beurk bon la viande à l'âle beurk euh le le toutes sortes de choses si vous voulez qui pour nous euh de formation chrétienne que nous soyons pieux à l'extrême ou bouffeur de curé enragé ça ne fait pas de différence nous avons les mêmes lunettes nous avons tendance donc à considérer l'islam comme une religion ce qu'il est bien entendu mais nous oublions euh cette sorte de civilisation clé en main euh qu'il qu'il propose à savoir bon ben la réponse à certaines certains problèmes euh de la de l'exit de la condition humaine pour lesquelles l'islam a des solutions alors que dans le christianisme ces solutions sont laissées d'une certaine manière euh à euh l'initiative euh de la raison et de la liberté humaine alors nous nous partons donc assez souvent sur un malentendu euh nous disons euh oui l'islam est une religion bien sûr je ne sais plus quel journaliste m'a fait dire c'est le titre qu'elle a donné à une interview l'islam n'est pas d'une religion bon parce qu'évidemment il y a certains journalistes vous m'excuserez chardric pour lesquels lorsqu'une phrase a plus de trois mots ça ne marche plus en fait ce que je disais c'est que l'islam n'est pas une religion comme les autres n'est pas une religion comme ce que nous avons l'habitude de considérer comme étant religieux c'est-à-dire que l'islam n'est pas une religion quelle stupidité donc voilà je crois qu'il faudrait qu'on mette un peu de tu vas nous y aider avec Benjir n'est-ce pas justement un aspect très neuf en tout cas je trouve très stimulant qu'un philosophe chrétien on peut le dire catholique dise attention on utilise des lunettes chrétiennes on ramène en fait on ramène l'islam au christianisme et on ne lui rend pas service ça c'est plutôt fraternel au meilleur sens du mot non ? Oui assurément oui j'ai oublié de parmi les personnes citées pour ne pas dire que je vais faire une focalisation uniquement sur des individus qu'il ne faut pas lire j'ai jamais dit ça au contraire ce qui est publié doit être lu et abordé avec froideur d'esprit Pierre Manon avec une mention laudative sur l'ouvrage de Pierre dans le livre de Rémi Situation de la France sans doute Situation de la France c'est parce que c'est lui qui parle de Meurs et à mon avis il se trompe sincèrement si on dit culte c'est parce que c'est dans la langue française on dit le culte israélite on disait naguère le culte mahometan et on a un ministère chargé des cultes il se trouve que c'est une religion mais le reste ce sont des coutumes maghrébines subsahariennes indonésiennes relevant du Suriname relevant d'Afghanistan etc et je ne vois pas en quoi on les colle nécessairement à ce culte alors c'est vrai il y a l'histoire du voile ou du halal parce que notamment après l'année fatidique de 1979 et puis à cause je dis bien à cause du wahhabisme et des frères musulmans et la conjonction de tout ça on a une obsession quasi névrotique de la norme et qui apparaît telle une identité monolithique ou univoque notamment pour une certaine jeunesse mais le reste à travers l'histoire les choses avaient été laissées à la liberté au libre arbitre et à la raison il y a aussi qui dit religion dit aussi des rites etc et ça ne pose pas de problème avec nos compatriotes juifs à terme quand les choses seront aplamies ça ne posera pas de problème avec nos compatriotes musulmans pour peu qu'il y ait un peu de raison donc ça l'erreur est à ce niveau c'est quand on considère des coutumes de population est-ce que vous pensez à un instant mes amis que le certificat de virginité est islamique et alors que dans le livre de Rémi il dit mais Dieu se mêle de coiffe alors que les deux passages qu'il cite ne parlent même pas de coiffe et le mot coiffe était à propos du voile tu as l'air de douter de ce que je dis donc je te rappelle le passage en question donc voilà alors maintenant comme tu avais l'air de regretter que je n'explique pas l'islam petit i l'islam grand i et grâce à toi d'ailleurs j'ajoute une quatrième exception il y a quatre exceptions pour le vocable l'islam à l'oreille vous ne voyez pas la minuscule et la majuscule il y en a deux avec une minuscule et deux avec la majuscule première exception je ne sais pas que je n'aime pas le mot soumission c'est simplement parce qu'il n'est pas conforme à la stricte synonymie c'est tout parce qu'on confond islam et ist-islam l'ist-islam est une soumission l'islam n'est pas une soumission j'enlève les deux voyelles le i et le a il me reste s-l-m et la racine trilitaire s-l-m renvoie au fait d'être saint s-a-i-n ou intégral ou bien ou en bonne santé deuxième exception l'absence de troubles donc la paix et troisième exception le salut le salut au sens salvifique pas au sens de salutation voilà c'est pour ça que je dis que ce n'est pas conforme à l'étymologie même du mot et avec cette confusion terrible dans l'esprit des gens certes on ne peut pas leur en vouloir ils ne sont pas arabisants première exception d'islam petit i c'est le fait de se remettre à Dieu c'est pour ça qu'Abraham est considéré comme le premier musulman et quiconque se remet à Dieu fait allégeance à Dieu comme les apôtres comme Marie Marie la musulmane une jeune musulmane était en train de lire un ouvrage de Michel Doust intitulé Marie la musulmane et puis il y avait deux femmes en face d'elle dans un bus et l'une qui dit à l'autre vous vous rendez compte même Marie nous l'ont prise alors que Marie est musulmane au sens étymologique spirituel et théologique ils ne nous l'ont pas prise à nous et deuxième exception d'islam petit i j'allais dire c'est le maometanisme donc effectivement le fait de jeûner etc bon troisième exception cette fois-ci avec la majuscule c'est la civilisation il se trouve que nous n'avons pas en français l'équivalent de chrétienté et de christianisme et bien l'équivalent de chrétienté c'est l'islam avec grand i qui va et tu le dis si bien de la mauritanie à l'indonésie ou de saragosse à un moment donné ou de cadix jusqu'aux confins de la mer de chine n'oublions pas je ne suis pas dans une apologie mièvre du passé absolument pas mais cette civilisation fut impériale et avait trois empires concomitants l'empire ottoman l'empire safavide et l'empire moghol on fait une fixation maladive sur l'Afrique du nord et on oublie ce qui a pu se passer sous les moghols et notamment sous Akbar par exemple voilà et quatrième exception et grâce à toi et je trouve qu'elle est tout à fait pertinente c'est le fait de dire ce sont les peuples qui entendent brasser la religion islamique on peut dire qu'ils constituent l'islam avec grand i voilà la confusion certes et dans un même mot on a quatre exceptions différentes ou qui s'apparentent au fait d'être différentes Rémi Bragg oui bon peut-être un détail mais c'est comment dire un argument qui revient si souvent que je crois qu'il faut y porter le fer ce sont les racines bon j'ai un peu tendance quand on mentionne une racine arabe tendance à sortir mon revolver tout simplement parce que les racines n'ont une réalité que virtuelle les racines c'est fait par et pour les lexicographes pour classer les mots mais vous ne trouverez jamais une racine comment dire actualisée dans un texte oral ou écrit ça sert à classer les mots alors effectivement tirer des conclusions sur le sens d'un mot à partir du sens que l'on prête à la racine que les philologues prêtent à la racine mais qu'elle n'a pas comme un mot un sens à partir de son contexte je crois que c'est pas très fort comme argument parce que dans ce cas on peut effectivement expliquer que puisque la même racine donne le mot salam qui est la paix et le mot islam que tu ne veux pas traduire par soumission donc on peut le traduire par islam en français tout simplement sans se donner trop de peine et bien on va dire que l'islam est une religion de paix tout simplement parce que c'est la même racine de même autre exemple que l'on entend très souvent on entend dire djihad ça ne veut pas du tout dire guerre sainte je suis d'accord avec ça bon mais ça n'est absolument pas militaire puisque la racine jahed signifie voilà que je vocalise mais je ne devrais pas la vocaliser la racine jahed bon ça signifie l'effort etc mais ce qui fait le sens d'un mot c'est son contexte c'est les mots avec lesquels il est la réalité que ça décrit à chaque moment bon islam tu as dit que ça ne voulait pas dire soumission dans certains cas si dans le langage des bédouins c'est la manière dont une tribu reconnaît la suzeraineté d'une autre tribu et dans la biographie du prophète de ce qu'on appelle la syrah donc la biographie la plus ancienne quand même séparée par un siècle et demi des événements qu'elle prétend rapporter bon vous avez des emplois du verbe aslamab de la quatrième forme de la racine bon et du substantif du mazdar qui correspond islam pour signifier la manière dont une tribu terrorisée par l'assassinat d'une de ses membres se soumet bon alors évidemment on ne peut pas dire que maintenant le mot islam tel qu'on l'emploie signifie cela mais il y a des emplois comment dire bien attestés dans lesquels c'est le cas alors quant à djihad puisque j'en ai parlé bon dans les traités de fiq dans les traités de droit islamique il y a un chapitre sur le djihad il n'est pas du tout question d'un combat spirituel tu as parlé de scoupoli tout à l'heure il n'est pas du tout question de c'est savoir est-ce qu'on peut est-ce qu'on a le droit d'utiliser des mangonaux pour lancer des pierres etc est-ce qu'on a le droit de se servir de bouclier humain que faire des prisonniers est-ce qu'on peut les rançonner etc c'est vraiment de la technique militaire bon et j'ai fait d'ailleurs remarquer que dans les textes disons de spiritualité ce n'est pas djihad que l'on emploie sauf quand on cite ce fameux hadith qu'on trouve qui n'est pas qui n'est dans aucun des deux recueils authentiques et même dans aucun des six recueils canoniques de déclaration du prophète pour dire pour dire l'effort spirituel c'est l'autre masdar de la même forme c'est moujahad j'en ai donné plusieurs exemples donc attention à l'argument linguistique si je puis dire il faut manipuler ça avec des pincettes chalef Benchir au fond cette querelle le mot est peut-être trop fort mais cette discussion à propos des mots ne vous encouragerait-elle pas à ce que l'on appelle l'exégèse c'est-à-dire au fond à l'analyse du texte d'une manière oui voilà d'exégèse comme on le dit chez les protestants alors mon cher Frédéric je regrette encore qu'on ait perdu du temps sur l'islam ça ne le mérite pas et pour la simple autant pour le djihad je suis d'accord enfin sur l'islam au sens enfin tout le rappelle sur on n'a jamais vu une racine donner du sens toute seule mais bien sûr nous sommes d'accord les radicaux seuls ne donnent pas de sens et ce sont les usages qui donnent sens au mot et pas leur propre racine trilitaire mais il faut bien partir de quelque chose y compris pour l'élixiographe et savoir comment les sens ont évolué c'est une nécessité c'est pas pour dire ah vous savez comme il y a la racine SLM la paix dans l'islam donc l'islam est une religion de paix ce n'est absolument pas cela c'est simplement pour dire que encore une fois c'est pas parce que je n'aime pas l'islam seul ne veut pas dire soumission le terme qui veut dire soumission en arabe c'est le khoudour c'est le khoudour ce n'est pas l'islam l'islam dans l'acception dite par Rémi oui mais on ajoute le S il n'y a pas autre chose c'est pas que ça soit gênant pour un homme pieux ou une femme pieuse de se soumettre à son seigneur ou à Dieu la question n'est absolument pas là c'est une question de stricte synonymie est-ce que vous pensez que l'ouvrage de Welbeck traduit en langue arabe on le traduit par islam la soumission on le traduit pas par soumission par islam on le traduit par le khoudour et donc tiens nous avons dans un sens le sens le mot sens a déjà trois exceptions signification orientation et sensibilité et bien nous avons dans un sens soumission mais quand on le traduit en arabe on le traduit pas par islam tiens la stricte synonymie n'est pas bijective donc pour ça et on a perdu du temps là dessus mais il faut que ça soit clair une bonne fois pour toutes c'est pas une question d'affect d'aimer ou de ne pas aimer c'est la rigueur linguistique point maintenant je réponds au djihad oui nous sommes d'accord la racine du mot jhd jahada renvoie à effort c'est vrai il se trouve que votre serviteur a fait dans une autre vie de la physique et en arabe la différence de potentiel c'est comme ça potentiel c'est aussi une sorte de jod c'est une racine après Rémi dans son ouvrage et à juste raison dit vous savez les musulmans toujours d'ailleurs l'article le lait toujours abusif mais les musulmans disent c'est farouche c'est pas une guerre sainte et il dit je l'essuie là-dedans ce n'est pas une guerre sainte mais là où je ne l'essuie plus c'est quand ils disent c'est un effort c'est pas c'est pas la guerre et il ajoute et il avait de mon point de vue peut-être raison moi je le traduirais par militance je me suis dit tiens c'est une bonne idée pourquoi ne pas traduire le djihad par militance mais je trouve deux phrases après le passage qui dit lutter dans le sentier de Dieu il n'a pas dit militer dans le sens de Dieu il dit combatter tiens c'est curieux il donne une idée que le djihad renvoie à une notion de militance mais quand il le traduit deux phrases après il le traduit par combatté or combatté dans le Coran quel que soit l'auteur que ça soit d'inspiration divine ou une fiction littéraire en tout cas dans le champ sémantique dans la phraseologie du Coran il y a combat il y a guerre il y a faire un effort que cet effort soit restreint mais il n'a été restreint et je mets au défi quiconque uniquement à l'acception guerrière qu'à la fin de la dynastie Omeyad alors que à la fois du vivant du prophète je ne parle même pas des curriculats vités du prophète qui d'ailleurs les islamologues ne les prennent pas ni à charge ni à décharge parce que les débuts de l'islam restent inconnus et la biographie du prophète est méconnue au sens de l'histoire matérielle comme on dit pas l'histoire dite sainte donc le fait de s'y référer ça peut faire plaisir aux croyants mais du point de vue de l'objectivité historique ça reste encore ouvert pour l'islamologie savante et contemporaine donc c'est toujours une question de cohérence je ne peux pas dire tiens moi je traduis et d'ailleurs à la limite pourquoi pas djihad par militance mais les phrases qui suivent alors qu'il est dit jahidou et je ne trouve pas militer je trouve combatté or katilou c'est combatté et donc ça ce n'est pas normal j'allais dire ne serait-ce que d'un point de vue purement sémantique et linguistique Big Rémi Vrag écoute alors là je suis tout à fait heureux que tu aies signalé le fait que des passages du Coran peuvent dater de l'époque comméyade par exemple le passage justement où il est comme le fameux verset 29 de la 9ème sourate où il est dit de combattre jusqu'à ce que les gens se soumettent et payent la jizia la jizia c'est quand même une institution qui suppose la conquête réussie donc on peut penser que ça a été introduit dans le Coran à l'époque comméyade il y a d'autres signes qui permettent de le penser donc je crois que tu as tout à fait raison de dire qu'il nous faut une dose massive d'histoire pardon je ne veux pas être indiscipliné je le dis sous l'autorité de Frédéric qui modère avec brio ce débat je n'ai pas dit que c'est dans le Coran j'ai dit que les exégètes et les chroniqueurs quand ils ont commencé à donner au mot djihad une acception exclusivement guerrière ça n'est venu qu'après coup et d'ailleurs certains le font remonter à le mawardi mawardi c'est 1974 1058 toi même tu le cites d'ailleurs c'est ce que je veux dire alors qu'avant la coexistence dans la phrase éologie coranique de combat de guerre et d'effort était là pour distinguer les trois les trois sens le reste est-ce qu'on a rajouté ou pas ça je le laisse j'allais dire moi je peux avoir un avis là-dessus je le laisserai à l'islamologie savante mais c'est très bien il ne faut pas en être frileux Rémi va reprendre le fil de Rémi Braque reprenez bah oui je ne sais plus trop où on en était d'ailleurs si ce n'est oui c'est-à-dire vous en étiez à évoquer les strates successives du texte oui oui tout à fait oui il y a différents signes qui tentent à nous disons tout porte à croire pour citer la formule fétiche d'André Breton tout porte à croire qu'il y a des morceaux en tout cas des passages du Coran qui font référence à des événements postérieurs à la date traditionnelle de la mort de Mahomet et à des réalités géographiques qui ne sont pas celles du Hijaz et là je crois qu'il y a un champ d'enquête que tu appelles de tes voeux et que dans lequel je n'ai qu'une compétence très indirecte là je travaille de deuxième si ce n'est de seconde si ce n'est de troisième je trouve que c'est absolument fascinant comme enquête historique alors évidemment le problème de savoir qu'est-ce que est-ce que l'on peut encore considérer le Coran comme ayant été descendu sur le prophète Mahomet bon c'est une question qui n'est pas celle des historiens c'est alors là pour les théologiens de quelle place est-ce que l'on parle juste une petite parenthèse si vous m'y autorisez pour un certain nombre de protestants français les ouvrages de Thomas Romère ne sont pas toujours faciles à recevoir et lorsque Thomas éminent professeur au collège de France dit que le jugement de Salomon existait déjà ailleurs et ailleurs que dans le monde juif et chrétien ça secoue parfois autrement dit il n'est pas toujours si simple d'accueillir de l'exégèse quand elle est elle remue et secoue les convictions ancrées jusque dans les Cévennes où où elle est elle est plus qu'une foi elle est un habitus et une pratique pardonnez-moi mais je vois que je le retourne la parole sera bientôt au spectateur motorisez-vous une dernière question à vous deux enfin une avant-dernière c'est vous qui déciderez enfin c'est Smaïl qui décide qui a organisé tout ça on a du temps en tout cas pour notre part et passer du temps n'est pas en perdre vous êtes d'accord quand même bon alors il me semble qu'il y a un grand absent dans cette discussion et c'est pourtant ce grand absent qui a créé la France ce grand absent c'est l'état vous savez bien c'est l'état qui a fait la nation et non pas la nation qui a fait l'état en France et du coup cher Kaleb tout à l'heure vous avez dit que la France avait une roche-mer j'ai beaucoup aimé cette métaphore je sais bien qu'une fois qu'on file la métaphore à un moment donné elle tombe dans le ruisseau ou dans le ravin mais là vraiment elle est très puissante cette phrase parce que oui cet état fort contre lequel on se heurte comme disait l'autre le réel c'est quand on se cogne et finalement à partir duquel on se construit n'est-ce pas là une des raisons pour lesquelles un certain nombre de nos concitoyens chrétiens juifs musulmans ou athées se sentent parfois perdus c'est que l'état en France se dilue dans une supranationalité et puis se trouve confronté au déploiement d'une religion et qu'il lui faut selon un des termes proposés par les deux intervenants pour ce débat trouver un modèle d'islam de France voilà là encore je me promène et j'espère que je n'ai pas été confus m'autorisez-vous à vous poser la question comme ça à l'ébbenchir volontiers puisque c'est vous qui est décidé et c'est vous qui est présidé je souligne simplement que cette question ne fait pas partie de l'ouvrage de Rémi or nous sommes là pour parler du livre de Rémi Braque donc c'est c'est tout mais c'est une question que vous aviez l'un et l'autre accepté d'évoquer donc c'est pourquoi je me suis autorisé à la poser vous savez je ne préside rien du tout vraiment rien du tout Rémi Braque un commentaire écoutez non justement là je ne suis plus du tout dans mon domaine de compétence vous étiez donc totalement hors sujet je l'assume et je vous prie de mon excuse comme citoyen et je suppose que Raleb a eu la même réaction j'ai été très désagréablement frappé par ce sondage d'opinion dont on a pas mal parlé et qui conclut que pour les musulmans plus on est jeune plus on accorde d'importance à ce qu'il considère comme étant la charia je sais bien que la charia ça n'existe pas bon ce qu'il considère comme étant la loi musulmane par rapport à l'important au respect accordé aux lois de la république sans parler des fameuses valeurs de la république qui font rigoler pas mal pas mal de monde mais là je crois que c'est un peu c'est quand même un petit peu inquiétant je ne suis pas dans mon domaine je réagis vraiment comme le citoyen de base enfin là dessus directement c'est pas pour minimiser il n'y aurait eu qu'un seul cas il nous aurait interpellé mais sur les 1015 personnes interrogées par et qui se retrouvent je ne mets pas en doute le caractère scientifique du sondage on trouve effectivement 28% de ceux qui avaient répondu qui pensent mettre au dessus des lois de la république la loi de Dieu et bien ça veut dire qu'il y a eu un échec d'explication et d'éducation auprès de cette jeunesse ce d'ailleurs pour une fois je vais remettre ma casquette de président de la fondation de l'islam de France et nous expliquons qu'est-ce que ça engage le fait d'être citoyen c'est s'acquitter de ses devoirs de citoyen pour être fondé de jouir des droits qui en découlent et qui sont inaliénables alors maintenant on essaie de comprendre qui dit comprendre ne dit pas admettre on avait un premier ministre qui de mon point de vue s'est trompé en disant il ne faut surtout pas comprendre comprendre c'est déjà excuser bah oui il faut comprendre parce que sinon on reste tétanisé à l'idée d'attendre la prochaine attaque par exemple ce n'était pas dans le sujet ce n'est pas dans l'ouvrage de Rémi je vous prie excusez d'avoir posé la question il se trouve que dans notre pays et notamment depuis les heures au sens premier du terme et à la sur le parvis de Sainte-Claude et bien là-bas il y a eu des heures voire de l'effusion de sang et on a failli interdire la soutane et à ce moment-là d'ailleurs l'encyclique Véhément Tornos a condamné tous les députés catholiques qui avaient osé voter la loi dite de séparation il y a eu beaucoup de friction après le début d'assentiment commencé à venir en 1924 avec l'encyclique Maximum Gravis et puis grâce à un travail considérable remarquable et remarqué de théologiens de renom protestants et catholiques les Karl Barth les Ursvan Balthasar les Paul Tillich les Gustav Thys et puis Karl Rahner et d'autres Yves Congar et puis même notre ami Gilles Claude Geoffrey et d'autres ont travaillé pour comprendre l'intérêt qu'il y a à séparer les deux ordres et on a pensé que les choses étaient réglées même au niveau du vocabulaire utilisé on n'osait plus parler de Dieu on disait la transcendance on n'osait plus parler de religion on disait la spiritualité on n'osait plus parler de charité on disait solidarité on ne parle pas de jeunesse chrétienne on parle de jeunesse communiste et puis les routes de Katmandou n'avaient pas des emplis et patatras voilà des jeunes gens avec leurs gros sabots et qui viennent et qui viennent nous dire le ramadam le ramadam le ramadan le kamis la abaya etc. et il y a effectivement de quoi être choqué et ceux qui avaient pensé avoir réglé définitivement les bilvesés les fadaises les idioties irrationnelles de la religion se retrouvent avec une autre calamité de leur point de vue en tout cas et en plus elle est violente et donc il y a de quoi comprendre cet état de fait et alors le fait de le comprendre veut dire qu'il faut savoir agir dessus et nous nous retrouvons alors tu dis si bien il n'y a pas pire que le dialogue de sourds c'est le dialogue de muets puisqu'on n'aborde pas les questions et là effectivement il va y avoir dans notre pays pour une fois pas pour une fois je l'ai déjà emprunté la fameuse tenaille identitaire chère au printemps républicain qui est d'un côté la mâchoire de jeunes gens à tort ou à raison et de mon point de vue sur certains points à raison pensent qu'ils sont détestés qu'ils sont mal aimés qu'ils sont rejetés qu'ils sont discriminés que même diplômés ils ne trouvent même pas de quoi vivre et ils se sont réfugiés et de mon point de vue cette fois-ci à tort uniquement dans la donne religieuse et en plus ils étaient travaillés par de forts courants d'idéologues de doctrinaires les frères musulmans il y a les salafistes il y a les wahhabites qui viennent les travailler au corps et ça nous donne cette crispation que nous connaissons d'un côté et de l'autre on a des individus qui pensent qu'on est envahi qu'on est remplacé qu'on est que la France n'est plus la France et au lieu de laisser place à plus de sagesse quand on parle comme ça on dit oulala c'est de la naïveté obtuse il n'y a pas pire que la naïveté quand elle est feinte c'est de la perversité quand elle est réelle c'est de la naïveté il faut en découdre alors certains veulent en découdre à leur manière et d'autres écrivent des ouvrages et bien ceux qui écrivent ce n'est pas le cas de Rémi Ibrage je n'ai pas dit Rémi j'ai dit d'autres écrivent des ouvrages peut-être même Rémi a dit qu'il ne faut même pas citer je dis moi qu'il faut les lire au contraire non je ne parle pas de Rémi je parle d'autres sinon je ne cesse de dire Rémi en l'appelant par son prénom parce que nous sommes nous étions collègues et si tu l'acceptes nous sommes amis je me rappellerai de notre premier débat très amis Rémi Ibrage j'aimerais si vous êtes d'accord Khaled que nous donnions à Rémi Ibrage la possibilité de terminer en parlant de son livre puisque vous l'avez oui dans ce cas je dis une chose et je me tairai comme ça le mot de la fin reviendra à Rémi je vous remercie il aura commencé et il aura fini mais et ça sera bien comme ça tiens Ismail qui dit qu'il reste 10 minutes donc le maître des horloges on peut débattre jusqu'à 21h et on laissera un peu de temps pour les questions et réponses derrière on a encore un peu de temps ce que j'allais dire je le dis maintenant et comme ça Rémi réagira à tout j'ai le sentiment cette fois-ci c'est le sentiment ce n'est pas quelque chose de mesurable je le dis partant des prémices de la page 9 et 10 qui sont tout à fait recevables nous sommes dans un état de liberté de droit dans un pays de liberté qui est tel le Coran n'est pas la parole de Dieu et à la limite nous verrons ce que donneront les résultats parce que ça ça relève de la conscience émotive les questions de foi ne sont pas mathématisables on croit ou on croit pas notre Seigneur Jésus sur la croix était-il crucifié a-t-il vaincu la mort moi je respecte infiniment la foi de mes compatriotes chrétiens et de mes semblables je ne la discute pas je la respecte et je fais toujours mienne la parole de Saint-Anselme de Canterbury quand il disait la foi est toujours en quête d'intelligence on essaie de comprendre rien d'autre et même de ce point de vue là le Coran pour certains pour ceux qui y croient s'est fait livre toi tu dis un livret d'autres disent un verbé comme une sorte d'incarnation moi je dis c'est même une sorte de kénose pardon mes amis d'utiliser un terme théologique pédant mais c'est une sorte de projection dans le monde sensible des hommes de ce qui vient d'un monde suprasensible ou supracéleste on y croit on n'y croit pas que ça soit une fiction littéraire libre à ceux qui le pensent ceux qui pensent qu'il y a une inspiration divine derrière c'est aussi leur droit pour peu qu'ils ne l'imposent pas à autrui donc là on part des prémices de la page 9 et 10 et puis on va tout faire pour que à la fin de l'ouvrage on finisse par dire bon de toute façon un il y a quand même un fond d'amour de bonté de miséricorde dans toutes les traditions religieuses mais pas vraiment pour l'islam parce que l'islam c'est pas une religion vraie c'est ça le sentiment à peu près qu'il y a je dis le sentiment qui se dégage et le second point comme ça il n'y aura pas de troisième point arrêtez de nous bassiner pardonnez-moi le terme Rémi ne l'a pas utilisé de la civilisation islamique ce que vous en parlez c'est un peu trop sincèrement moi je pense qu'il n'y en a pas assez parce que si on en parlait trop on aurait enseigné en quatrième le théorème d'Al-Kashi et le théorème d'Al-Kashi mérite d'être enseigné en quatrième c'est celui c'est celui qui donne l'extension au théorème de Pythagore pour les triangles qui ne sont pas rectangles si on en parlait trop et bien on aurait enseigné le couple d'Al-Kashi si on en parlait trop et bien on parle de l'apport décisif en médecine d'Avicenne ou de Razès etc on n'en parle pas de Dioscoride de Gallien d'Hippocrate jusqu'à l'école de Salernes ou de Paracels on ne dit rien ou très peu sauf ceux qui font l'histoire de la médecine donc de mon point de vue non on n'en a pas parlé assez au contraire donc sur ces deux points là le premier un sentiment le second nous ne nous sommes pas d'accord et bien je le dis bon on va laisser Rémi Brang répondre maintenant non s'il vous plaît Rémi Brang va parler c'est important qu'il puisse s'exprimer en toute quiétude écoutez j'en profite peut-être pour traiter très rapidement l'un des points qui nous avait été proposé tu as parlé de l'apport arabe c'est un mot que je n'aime pas utiliser et bien entendu on m'a reproché de nier le fait que beaucoup de savoir alors en mathématiques pour moi tu as parlé de géométrie et dans beaucoup d'autres domaines sont venus du monde islamique qui n'est pas uniquement arabe enfin du monde islamique persan en grande partie à ce que nous appelons maintenant l'Occident je crois qu'il faut distinguer plusieurs choses d'une part pendant la période que nous appelons Moyen-Âge terme qui n'a aucun sens en historiographie islamique ça correspond il y a des synchronismes pendant cette période le savoir était énormément plus développé dans les pays de civilisation islamique qu'en Europe alors ça vaut pour les mathématiques on te parlait de la géométrie ça vaut pour l'astronomie qui à l'époque faisait partie non pas de la physique comme maintenant mais de la mathématique ça vaut pour la botanique la pharmacopée même des sciences qui ont été quasiment inventées par Albirouni comme la géodésie la minérologie etc bon là lui dire la supériorité ne fait aucun doute mais c'est le terme d'apport qui me qui me chiffonne parce que d'irappropriation exactement exactement en fait ce qui s'est passé c'est plutôt que l'Europe comme on voudra dire a pris des choses au monde islamique je me suis amusé une fois à dire que la civilisation islamique n'était pas un livreur de pizza qui aurait apporté comme ça quelque chose il n'y a pas d'apport on prend des choses et ce qui est intéressant lorsque l'on est cette petite nuance de vocabulaire est importante parce que elle oblige alors à se poser la question comment se fait-il que disons les élites intellectuelles européennes ou occidentales ou comme on faudra dire à une certaine époque alors à ce que nous appelons le Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance puisque l'emprunt a continué en médecine par exemple jusqu'au 17ème siècle on a continué à étudier la médecine en Europe sur Avicenne sur les nouvelles d'Avicenne et d'Eurasie comment se fait-il que l'Europe ait éprouvé le besoin d'aller chercher en dehors d'elle-même ce qu'elle ne possédait pas d'aller chercher ce qui n'avait pas été traduit d'Aristote par Boës au début du 6ème siècle comment ça se fait et comme contre-épreuve on peut se demander comment se fait-il par exemple que l'Empire Ottoman qui était dominant et qui était le plus proche géographiquement parlant de l'Europe n'ait accordé aucun intérêt au système de Copernic puisque la première allusion que l'on trouve dans un ouvrage ottoman donc en Turc au système de Copernic c'est pour s'en moquer c'est un petit peu comme Luther qui disait regardez ce que ils ne savent même plus quoi inventer maintenant il y a un type qui a dit que c'était la terre qui tournait autour du soleil quand même ces gens-là on devrait les mettre à l'asile alors comment se fait-il ce qu'il faut expliquer si vous voulez c'est le besoin parce que comment dire une marchandise ne trouve à s'écouler sur un marché que parce qu'il y a une demande alors il faut expliquer la demande et c'est là que ça devient si je peux dire intéressant quand on se contente de comparer le niveau intellectuel scientifique du monde islamique médiéval avec l'Europe bon là il n'y a pas photo on est battu à plate couture si je puis dire mais ce qui est intéressant donc c'est comment il se fait que les gens se soient dit tiens il nous faudrait la logique d'Aristote on en a besoin tiens il nous faudrait emprunter telle ou telle chose une comparaison d'ailleurs avec le monde de Constantinople serait intéressante parce qu'ils n'ont par exemple ils n'ont pas hésité à traduire le traité de Razi sur la variole au moment d'une épidémie de variole à Constantinople en revanche ils ne se sont jamais intéressés à la philosophie à Avicenne à Averroès les premières mentions d'Avicenne et d'Averroès qu'on trouve dans un texte grec byzantin ce sont des traductions à partir du latin et des traductions par exemple de saint Thomas d'Aquin qui a été traduit par l'Effarquidonès au XIVe siècle vous voyez pour moi c'est tout à fait passionnant et je suis heureux que tu aies à soulever cette question j'ai l'impression je voulais vous poser cette question Rémi Bragg que vous oui bien sûr je vous parle aussi oui on dirait un dialogue vous avez raison c'est bizarre mais ne vous inquiétez pas vous allez poser des questions mais je vais finir ma question si vous me le permettez Rémi Bragg j'ai l'impression justement que vous avez cherché non pas à défendre car personne n'attaquait a priori l'islam mais j'ai l'impression qu'en rédigeant ce livre vous avez dans un premier temps dit attention voilà qui je ne suis pas et dans un deuxième ou troisième temps bref dans un second temps de dire voilà il y a des choses très belles dans l'islam qui méritent d'être mieux connues mieux expliquées et peut-être emportées par votre élan et inquiets de passer pour complaisant vous avez exprimé des réserves qui aux yeux de Khaled Benchir sont apparus comme autant de oui mais et on sait bien que quand on dit oui mais on dit non alors que vous aviez peut-être le désir de la nuance alors question est-ce que j'ai bien lu votre livre est-ce que votre livre est plutôt en faveur malgré tout de l'islam non non mais je sais bien mais c'est pour ah c'est difficile d'être un funambule pardonnez-moi je vais pas m'accrocher aux branches mais au fil c'est promis l'islam j'ai commencé et Raleb a eu la gentillesse de reprendre ça par distinguer quatre sens possibles du mot alors il faudrait que vous précisiez ce qu'il en est est-ce que je suis plutôt pour plutôt contre le sens numéro 1 numéro 2 numéro 3 numéro 4 ce qui nous mènerait quand même assez loin donc ce que j'aimerais plutôt dire c'est que j'ai été amené au cours de cette enquête bon qui en fait a commencé il y a mon dieu ça ne nous rajeunit pas bon ça a commencé très lentement il y a 30 ans et dans les 5 dernières années où j'ai à peu près fait travailler que que ça que ce qu'il me fallait pour ce bouquin qui dont je connais les imperfections c'est 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 pas c'est pas étonnant mais en chemin j'ai rencontré pas mal de de légendes pas mal de préjugés pas mal de de belles histoires qui se sont avérées comme il m'aurait dit Thierry Roland qui se sont avérées fausses bon et ben j'ai quand même éprouvé aussi un certain plaisir à dégonfler certaines bourdruches un seul exemple si vous voulez bon dans les livres d'histoire qui sont mis entre les mains de notre belle jeunesse au chapitre sur les conquêtes arabes et bien vous ne ratez jamais le passage dans lequel on vous raconte on vous raconte que les arabes ont été accueillis avec des chants et des danses lorsqu'ils ont pris une ville déterminée bon alors j'ai lu la totalité de l'oeuvre historique dans laquelle cette histoire est racontée c'est celle de Baradoury un livre qui s'appelle la conquête les conquêtes des pays et qui est une sorte de long catalogue des conquêtes arabes je dis plutôt arabes que islamiques parce qu'on ne sait pas très bien quelle était la religion de ces gens là au début et j'ai constaté que effectivement la ville de Homs émèse pour les amateurs de choses grecques bon là ça s'est passé mais dans tous les autres cas la conquête a été comme n'importe quelle conquête ni particulièrement brutale ni particulièrement cruelle ni particulièrement sympathique d'une conquête comme les livres d'histoire en sont pleins alors vous voyez ça c'est un problème de méthode il faut replacer un fait réel sur tout un ensemble et se demander comment il se fait que précisément à Homs ça se soit passé comme ça et pas ailleurs c'est ça qu'un historien se demanderait bon et c'est ça que j'ai essayé de faire bon je ne suis pas historien enfin je suis amateur d'histoire historien de seconde main s'il en veut je crois que c'est une c'est une chose à faire un peu dans le dans ce développement du savoir que tu appelles de tes voeux et que je crois tous les hommes à peu près doués de cellules grises attendent oui mais ça évidemment les manuels scolaires mais en grandissant au fond au début on apprend que la guerre de 30 ans a été victorieusement gagnée par Louis XIV et puis quand on a 63 ans on sait qu'en général les soldats ont violé des allemandes bon voilà c'est à dire c'est à dire qu'à un moment donné il y a des ans de 30 ans qui s'est arrêté en 1648 ah bah oui vous avez 10 ans non non c'est de moi que je parle mais je veux dire que l'apprentissage de l'histoire révèle des vérités qu'on n'apprend pas toujours aux enfants et c'est heureux bon peut-être pardonnez-moi cette parenthèse je commence à trop parler Khaled Benchir souhaitez-vous apporter un contrepoint ou simplement une sorte de voilà de commentaires à ce que vient de dire Rémi Brage il faut rassurer nos amis qui s'impatient ils auront le temps de poser leurs questions me semble-t-il mais encore une fois c'est Ismaël qui est un peu le maître des lieux ce soir enfin invité à être le maître des lieux deuxièmement je ne vais pas relancer le débat il ne nous reste plus que 12 minutes et nos amis s'impatientent parce que moi j'aurais voulu peut-être dire un mot aussi sur cette les conquêtes je lis dans le livre de Rémi que certains le livre de Rémi et puis la controverse avec Suleymane Bachir Dian qui était une très belle controverse d'ailleurs il faudrait reconnaître de très haute tenue où il est des cas où Rémi dit vous savez les conquérants n'étaient que 2% d'ailleurs comment a-t-on su qu'ils n'étaient que 2% de la population et quand on n'est que 2% de la population je ne sais pas comment on peut maintenir sous le joug les conquis à juste raison ces conquêtes-là n'étaient ni merveilleuses et extraordinaires et fraternelles ni particulièrement parce que ce sont des arabos musulmans parce que Dieu seul sait s'ils l'ont fait pour propager la foi de Dieu ou simplement parce qu'ils veulent être des monarques ou des walis il y a aussi il y a un peu il y a un peu de ça et de toute façon la guerre est toujours délicieuse pour celui qui ne l'a pas fait Bellum Dulci in expertise c'est la parole d'Erasme l'empruntant à Pindar et Erasme l'a dû la dire en 1515 donc ça c'est vrai je pourrais dire et j'ai dit tout à fait au début que je ne suis pas dans une logique d'apologie mièvre de la tradition de l'histoire mais il se trouve qu'il y a eu au moins dans un premier temps un jus ad bellum et un jus in bello une sorte de droit à la guerre et un droit dans la guerre qui a été développé par la suite dans les traités de polémologie ça c'est vrai mais peut-être que le Baladori a fait une fixation uniquement sur Homs mais il se trouve que dans la région il y a trois villes qui ont été prises sans coup férir la Mecque Damas et Jérusalem certes après négociation mais en tout cas ça s'est fait comme ça au moins pour ces quatre villes si on ajoute Homs mais les autres ont donné lieu à des sacs si on parle de Tamerlan si on parle de Mahmoud de Razna mais on est pour Mahmoud donné à une période qui n'est pas la nôtre et je serais je serais même pas sérieux si je fais des comparaisons disons vous savez il y en a ailleurs il y en a même maintenant en Ukraine je parle pas de Bugeau ou de Pellissier ou de Louis Juchot de la Mauricière simplement ce qui est rageant c'est qu'on a une avenue une école qui porte les noms de ceux-là déjà et une statue de Tamerlan de 6 mètres de haut aussi et si ça vaut dans un cas ça doit valoir aussi dans les autres il ne s'agit pas ni de défendre ni les uns ni les autres donc je finirai cette fois-ci il vaut mieux que je me taise c'est moi je ne me permettrai pas sincèrement d'écrire un ouvrage sur le judaïsme ou sur le christianisme ou même sur la franc-maçonnerie en commençant par dire vous savez ce ne sont que des coups de sonde dans un océan sans rivage et si c'était sur le christianisme je mets en avant dedans la comtesse de Batorie ou le procès de Gilles Doré parce que ça donnera l'idée au lecteur que c'est ça quelque part l'essence du message évangélique pour lequel j'ai une infinie tendresse et un infini respect donc c'est c'est la démarche elle-même j'allais dire et so what c'est pourquoi l'ouvrage a été écrit je ne veux pas être irrévérencieux à l'égard de Rémi il se trouve que Daniel Gimaret a dit à propos de l'ouvrage d'Edouard Saïd sur l'orientalisme vous savez ce livre ne mérite qu'un haussement d'épaule je pourrais avec un s que tu n'as pas entendu dire ce livre finalement il ne mériterait au conditionnel qu'un haussement d'épaule parce que pour la tradition religieuse islamique et pour sa spiritualité les gens continuent à vivre leur vie peut-être même à des gens qui s'islamisent d'autres qui partent d'ailleurs pour ne pas criminaliser l'apostasie à ce sujet et la vie continue pour la civilisation oui c'est vrai elle est en crise c'est vrai et la bonne question de Joseph Nidam ne vaut pas que pour la Chine elle vaut aussi pour la civilisation islamique la réponse que donne un certain David Cozande pour la topographie de l'Europe etc oui mais j'ai dit que je n'ouvrirai pas un autre chapitre voilà le sentiment global que je dis j'allais dire d'une manière objective ou sereine et pourquoi c'est pas pour dire qu'il faut que ça soit merveilleux c'est toujours le oui c'est vrai il y a ceci mais exception faite de ça on trouve et ça dénote peut-être un état d'esprit mais bon il ne m'appartient pas d'emporter un jugement je dis simplement que d'une manière objective j'ai lu l'ouvrage voilà on apprend des choses mais c'est orienté voilà je ne sais pas pourquoi mais c'est ainsi Rémi Braque vous voulez ajouter un mot il m'a semblé moi qui suis censé être assez neutre que ce livre avait une intention justement en tant que journaliste quand j'ai reçu ce livre et que je l'ai lu et je comprends tout ce que vous dites Khaled Benchir il m'a semblé que son intention était comme je l'ai dit tout à l'heure plutôt positive je ne dirais pas fraternelle parce que depuis Abel et Caïn on sait que la fraternité ça peut tourner assez mal je dirais plutôt chaleureuse et amicale mais je conçois qu'évidemment vous l'ayez lu autrement moi ce que je trouve ce que j'aurais trouvé c'est pas parce que ça plaide dans le sens que nous souhaitons nos anciens nos salafs au sens les berques les massignons les laous les gardés les goldésières les nolles de queue les ceux-là jamais on ne trouvait dans la totalité de leur oeuvre il y a ceci cela mais jamais il y a des approches objectives il y a ce qu'on appelle le maximalisme et le minimalisme il y a certains qui sont dans une effusion de fascination d'amour etc ça peut flatter les uns et les autres mais ça ne règle rien il y a ceux qui sont dans une approche minimaliste mais qui demeure respectueuse mais il y a ceux qui sont en dehors de ça on a je pensais ne pas le dire mais tant pis je le dis François Jourdan à qui tu as fait une belle préface a été j'ai fait ma petite enquête sanctionné par sa hiérarchie et a envoyé aux Philippines pour l'ouvrage qu'il a pu commettre donc les Henri Boulard l'abbé Guy Pagès et d'autres sont dans cette logique et bien il y a du côté musulman qui sont dans une forme de détestation et bien il nous incombe de faire en sorte que tu dis à juste raison que parfois la haine à juste raison parfois la haine aide à avancer et je t'avais dit lors de notre débat sur Radio J que je connais un ami sociologue de l'urbanisme il déteste les centres commerciaux mais il a une connaissance approfondie des centres commerciaux tu as une certaine connaissance du fait islamique mais c'est plutôt la détestation qui transparaît en tout cas pour certains qui lient les choses dans le contexte de nos jours voilà je ne suis pas le maître des horloges et des micros je suis citoyenne du monde de religion musulmane d'origine arabe je jouis pleinement de mes droits je me sens pas soumise en tant que telle je voulais tout d'abord avant de faire de réagir pour la remarque de monsieur Bragg malheureusement je n'ai pas lu son livre je voudrais rendre hommage à la fondation de l'islam de France et à son cher président grâce à lui on a l'occasion d'éliminer d'éclairer de partager merci c'est merveilleux monsieur je reviens de la Mecque j'étais à la Kaba monsieur Bragg a dit on raconte qu'Ebraham a construit la Kaba et bien moi j'ai fait une prière à la Kaba j'ai fait une prière pour Abraham et pour son fils parce que tous les deux ils ont construit la Kaba merci alors bonjour à tous moi j'ai écrit en vous écoutant un petit texte ce sera très court l'islam n'a besoin de personne pour la défendre elle se défend d'elle-même elle est l'amour j'écoute j'intègre et je médite sur chacun de vos mots car ils expriment ce que vous êtes ce à quoi vous aspirez et surtout ce que vous transmettez le savoir est une richesse lorsqu'il est véridique et une maladie lorsqu'il est orienté dans le séparatisme l'histoire se répète lorsque les messages ne sont pas compris par l'humanité en vous écoutant beaucoup de réflexions se sont mises en place en moi alors je vous dirai merci de ce débat qui m'amène à comprendre que je suis heureuse d'être tolérante humaine et musulmane ouverte aux autres j'aurais tant aimé que ressorte la réflexion de l'amour inconditionnel dans votre livre en tant que catholique car Jésus est venu apporter un message de paix d'amour de pardon et de tolérance et je finirai par cette citation de Martin Luther King nous devons vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots merci beaucoup merci on va faire circuler le micro s'il vous plaît des questions courtes en rapport avec le sujet une question par personne on va je vais vous passer le micro on va passer un quart d'heure 20 minutes de questions réponses et après je vous redonnerai la parole Frédéric pour conclure d'accord voilà vraiment question courte une question par personne et en rapport avec le sujet est-ce qu'il y a d'autres micros ou pas et de dire à qui vous posez la question peut-être et s'il y a une personne en particulier à le dire voilà vous voulez bien me le redonner bonsoir messieurs dames merci beaucoup je suis ravie d'être parmi vous j'ai beaucoup appris de votre échange je me présente Shams Boubaker aujourd'hui je suis dirigeante d'un cabinet qui s'appelle Femmes Osans Osans mesdames libérer notre parole passer à l'action et briller et suite à mes rencontres avec plusieurs dames qui venaient me voir pour que je puisse les accompagner dans un cadre de performance de carrière de développement personnel et j'en passe bien sûr ma question s'adresse à monsieur Bragg et puis j'aurai une deuxième question à monsieur Benchir voilà aujourd'hui au sein des dames enfin les dames qui viennent me rencontrer il y a des musulmanes il y a des chrétiennes et des juives et j'ai fait une observation ça reste subjectif parce que toute observation est subjective ça m'appartient et j'ai constaté que beaucoup de femmes chrétiennes qui venaient me voir me disent nous sommes dans la culpabilité dans le jugement on ne danse pas on n'arrive pas à s'exprimer on n'arrive pas à être libre bizarre je pensais que les femmes musulmanes étaient soumises ma subjectivité me pousse à penser aussi que la chrétienne est soumise c'est la question que je vous pose monsieur monsieur Benchir permettez-moi de vous demander c'est pour quand le contre Bernard le livre un livre contre Bragg concernant ce livre sur l'islam quand je dis contre Bragg tout est subjectif comme je disais ça me fait rappeler et penser à un livre de Daoud qui disait contre Marceau contre pardon contre enquête tout à fait pardon c'était contre enquête Bragg voilà plutôt je me suis mal exprimé permettez-moi de corriger voilà merci merci beaucoup merci beaucoup d'avoir respecté la on vous laisse répondre ou on prend vos questions est-ce une question ok donc merci pour votre intervention moi j'ai une question est-ce que dans votre allo c'est bon moi ma question s'adresse à monsieur Bragg donc oui je suis là du coup dans la réalisation dans la réalisation de votre ouvrage avez-vous pris en compte l'appartenance cognitive de l'individu parce que dans n'importe quelle recherche sociologique ou scientifique ou autre donc l'islam sur l'islam l'islam appartient à des personnes à des êtres humains donc à des individus qui pratiquent comme on dit donc on grandit avec des apports spirituels culturels et cultuels est-ce que moi j'ai pas lu votre livre est-ce qu'il y a une partie dans votre livre où vous évoquez au fait l'appartenance cognitive au fait des individus merci alors je crois que Rémi Braque va répondre aux quelques questions qui lui étaient destinées puis Khaled Benchir répondra à la question que madame lui a posée tout à l'heure oui il y a deux deux questions alors madame Boubaker bon je suppose que lorsque l'on va vous voir c'est parce que l'on a des problèmes alors bon il est normal que les femmes chrétiennes qui vont vous voir aient des problèmes peut-être de soumission effectivement alors soumission à quoi soumission à qui je ne sais pas à leur à leur conjoint à leur patron je n'en sais trop rien alors la culpabilité alors c'est effectivement la manière dont la comment dire dont la façon chrétienne de concevoir la faute et le pardon se trouve pervertie parce que nous vivons j'ai à un moment eu cette formule nous souffrons d'une confession sans absolution c'est à dire nous passons beaucoup de gens en occident passent leur temps à se reprocher alors non pas leur propre faute mais les fautes de leurs ancêtres c'est plus facile de battre sa coupe sur le la poitrine d'autrui d'autant plus que plus facile quand ce sont des gens qui ne sont plus là donc il y a effectivement cette cette culpabilité qui peut prendre des aspects carrément névrotiques alors bon il y a des il y a des médecins pour cela et j'espère que vous réussissez assez bien là dedans alors la notion d'appart pour madame la notion d'appartenance cognitive je dois bien avouer qu'elle m'est inconnue je ne sais pas ce que ça veut dire mais vous avez dit ne pas avoir lu mon livre bon ben on en reparlera peut-être quand vous l'aurez lu comme je ne sais pas ce que c'est que l'appartenance cognitive peut-être en ai-je parlé peut-être n'en ai-je pas parlé je n'en sais rien désolé c'est une notion qui m'échappe très brièvement j'ai appris chère madame dans ma vie si je devais le faire à protester et non pas contester donc si je devais faire quelque chose auquel je dois répondre c'est plutôt être pour donc j'ai compris le sens et donc c'est en cela que nos amis protestants témoignent pour quelque chose que de contester la contestation c'est lorsque on affirme contre quelque chose non je ne suis pas sûr c'est pas parce que ce n'est pas digne qu'on y réponde la question n'est pas là je ne suis pas sûr qu'il faille nécessairement répondre ce n'est pas cela en tout cas votre serviteur est sur un autre chantier d'autres ouvrages et d'autres engagements et je me réjouis qu'on ait pu avoir ce débat c'est très bien il faut en avoir et le faire avec la froideur d'esprit requise le respect mutuel la courtoisie quand elle est là et surtout ça je le dis pour ma part la bienveillance n'est pas de la complaisance mais quand même une dose de bienveillance pour son interlocuteur et pour quiconque même si on dit des choses rugueuses le mot a été dit ou dur mais en tout cas on ne réduit jamais l'être à son acte jamais l'être à son écrit au contraire la dignité d'un seul homme est consubstantielle à la dignité de l'humanité toute entière et l'amour pour tous les hommes reste y compris pour celui qui peut écrire des choses qui ne nous plaisent pas vraiment bonsoir ok j'apprécie cette initiative de FIF et concernant le livre lorsque j'avais lu la publicité de cette conférence et de ce débat sur l'islam il y avait une idée que vous allez parler sur l'islam parce que quand on parle d'une religion il y a trois sources pour toutes les religions ce que Dieu a révélé à un prophète quelconque qui est le fondateur d'une religion ses actes propres pour expliquer la religion et ses paroles pour explication pour le christianisme si il y a écrit un livre sur le christianisme je vais tenir compte de ces trois sources mais la façon que vous avez écrit votre livre vous avez présenté ici le débat par l'Abdelkader par l'Abdelkader et les autres musulmans d'aujourd'hui de France donc en parlant de hijab mais j'ai vu toujours l'image de Marie avec hijab et quoi vous dire pour le casher au lieu de la viande halal maintenant si moi j'ai écrit un livre sur le christianisme est-ce que je serais raisonnable ou pas erroné que je commence à décrire dans mon livre c'est-à-dire ce qui s'est passé avec Jean d'Arc ce qui s'est passé dans l'institution d'inquisition et le conflit de protestanisme et le catholique c'est pas le christianisme christianisme ce que les avangiles disent ce que Jésus a fait ce que Jésus a dit donc je pense qu'au lieu de sur l'islam le titre de votre livre je suggère avec tout respect que sur des musulmans même pas les musulmans alors dans la mesure où j'ai compris votre question il s'agit d'une réflexion sur les rapports entre judaïsme christianisme et islam il me semble qu'on peut en simplifiant beaucoup dire que l'islam d'une certaine manière et c'est la manière dont il se comprend lui-même je crois a emprunté au judaïsme et au christianisme qu'il prétend tous les deux porter à la perfection il prétend être la vérité du judaïsme et du christianisme et alors effectivement il y a dans l'islam un projet de répondre aux questions que pose la condition humaine et ce sur tous les plans que faut-il manger comment faut-il se vêtir qui ai-je le droit d'épouser ce sont des questions anthropologiques qui se rencontrent partout et pour lesquelles l'islam partage avec le judaïsme le projet d'une détermination la plus précise possible de ce qui plaît à Dieu de ce qu'il faut de ce qu'il faut faire ceci d'une part donc l'islam hérite si l'on peut dire je ne sais pas historiquement parlant cet exam disons qu'il partage avec le judaïsme le souci d'une loi englobant la totalité comme idéale englobant la totalité des pratiques humaines d'une part et il partage avec le christianisme la prétention à l'universalité avec cette nuance que le christianisme ne propose pas une morale particulière il ne propose en fait de comportement que les grandes banalités que l'on trouve dans le décalogue mais que l'on trouve aussi chez confucius que l'on trouve un petit peu partout l'islam combine si je puis dire l'universalisme chrétien et ce qu'on pourrait appeler le légalisme juif il prétend donc que les règles de comportement qu'il indique valent pour tout homme et pas seulement comme c'est le cas dans le judaïsme pour le peuple juif les 613 commandements ne valent que pour le peuple juif les autres doivent se contenter si je puis dire des 7 commandements de base qui auraient été donnés à Noé au sortir de l'arche ce que vous avez dit également sur le rapport entre les hommes les hommes de chère et d'os et la religion qu'ils professent m'amène à proposer une distinction à trois niveaux il y a des choses que des chrétiens ou que des juifs ou que des musulmans ou que des bouddhistes ou que n'importe quel adhérent de n'importe quelle religion ont fait ces choses peuvent être bon bonnes ou mauvaises il y a ensuite des gens qui appartenant à telle ou telle religion ont agi au nom de cette religion ce n'est pas la même chose de je ne sais pas de commettre un crime quand on est catholique là je pense à ce que le pape François avait fait remarquer on parle de la violence islamique mais regardez il y a je ne sais pas un sicilien je crois donc un bon catholique qui venait de dessouder sa belle-mère ce qui quand même est à la limite de la correction donc il y a ce deuxième niveau est-ce que ce que l'on fait au nom d'une religion et puis il y a le niveau le troisième niveau que vous avez très bien mis en lumière à savoir est-ce que faisant ce que je fais et ayant fait ce que j'ai fait je l'ai fait selon ce que ma religion me demandait de faire et selon en particulier ce que la figure exemplaire de la religion fondateur si on veut enfin bon le terme n'est peut-être pas très juste ce que le fondateur a fait lui-même je crois qu'il faut distinguer ces trois niveaux en fait j'ai une question bonsoir d'abord merci merci pour ce débat pour cette rencontre c'est très important d'inviter docteur Benchir des hommes comme Rémi Brat ce n'est pas de l'amitié c'est la fraternité parce que nous sommes tous des enfants d'Abraham et contrairement à ce que vous disiez nous avons de la fraternité entre nous il n'y a pas de raison voilà on peut ne pas être d'accord vous pouvez avoir un comportement je le respecte mais j'ai envie simplement de vous dire citer une parole de Paul qui disait esclaves soyez soumis à vos maîtres en parlant de soumission vous avez évoqué tout à l'heure l'Afrique du Sud et une parole de Monseigneur Desmond Toutou me revient vous êtes venu sur nos terres avec une bible vous nous avez dit fermez les yeux et priez cette bible quand nous les avons ouvert laissez-moi terminer s'il vous plaît quand on est poli on n'interrompt pas quelqu'un voilà Desmond Toutou disait vous êtes venu sur nos terres avec vos bibles nous avons fermé les yeux et nous vous avons cru quand nous les avons ouverts vous étiez sur nos terres et nous avions vos bibles c'est vous dire que je ne connais pas depuis 60 ans un pays musulman qui a envahi un pays chrétien et puis je voudrais remercier pour cette leçon docteur Benjir vous avez parlé de notre Seigneur Jésus-Christ pendant que vous Monsieur Rémi vous avez évoqué Mahomet c'est un terme que nous n'aimons pas beaucoup il s'appelle Mohamed et pas Mahomet de grâce respectez-nous nous respecterons le Seigneur Jésus-Christ et merci pour cet échange qui est très enrichissant j'ai une question ici je me permets d'abord de répondre à monsieur c'est effectivement un point qui provient d'un malentendu pourquoi disons-nous Mahomet alors pourquoi disons-nous Mahomet les arabes disent Mohammed les persans disent Mohammed les turcs disent Mehmet bien lorsque on a commencé à parler du prophète de l'islam en terre française on l'appelait Mahomet Mahomet en prononçant toutes les consonnes ce qui s'est passé dans la langue française c'est que beaucoup de consonnes se sont amuies elles sont devenues muettes et ça vaut pour une quantité de mots pensez au mot pensez à ce qu'il y a là dedans bon c'est de l'eau nous écrivons ça e a u ça se prononçait initialement e a ou et là on voit tout de suite la parenté avec aqua latin agua espagnol aqua italien etc nous prononçons Mahomet tout simplement parce que c'est un fait d'histoire de la langue française et ça n'est aucunement une volonté nous ne sommes pas plus irrespectueux envers le prophète de l'islam que les turcs qui prononcent Mahomet ou que les persans qui prononcent Mohamed voilà en Indonésie on vous appellerait monsieur Rémi et bien pourquoi pas merci merci aux Indonésiens moi j'ai une question moi j'ai une question pour Khaled Khaled je ne comprends pas très bien ce que tu as fait je ne comprends pas très bien ce que tu as fait il y a un livre qui est là il y a un auteur qui est là il y a 30 ans d'études c'est quelqu'un qui est sérieux qui parle de choses sérieuses on peut critiquer absolument tout on peut effectivement voir à quel point il a été trop loin ce type de sujet mais quand tu commences le débat en disant Salmi Gondi en le mettant du côté de Houellebecq en continuant ton propos en disant que pour lui la religion musulman n'est pas la vraie religion qu'il y a de la haine et de la détestation je me demande avec qui tu veux parler avec qui tu veux discuter tu dis que tu es un homme tolérant que tu es prêt à discuter avec des gens sérieux Rémi Brahe est un homme sérieux tu es venu avec ton fan club qui est là pour applaudir à chaque fois que tu dis quelque chose je recommence il y a là un débat sérieux avec quelqu'un de sérieux plutôt que d'aborder les questions de fond sur ce qu'il dit peut-être moi je suis venu pour ça pour savoir jusqu'où Rémi Brahe a été trop loin ou peut-être qu'il y a des choses qui étaient excessives mais c'est un livre qui repose sur une érudition large sur une connaissance profonde et là tu viens et tu lui dis que ce qu'il dit c'est un pamphlet c'est rien du tout ça ressemble à rien et tu hausses les épaules et tu hausses les épaules donc la question que je pose c'est avec qui tu veux discuter si tu ne discutes pas sérieusement sur les problèmes qui sont dans le livre de Rémi Brahe sur Dieu auteur du Coran sur la dissimulation sur tous les enfants sont-ils musulmans ou pas musulmans sur qu'est-ce qui est vrai là-dedans qu'est-ce qui n'est pas vrai qu'est-ce que tu prends on a entendu la question pas besoin de s'énerver on va avoir la réponse excusez-moi excusez-moi de poser la question quand je veux il y a eu 15 questions qui étaient dans le même sens alors pour une fois je pose une question un peu différente on l'a écouté merci on l'a écouté mais qui êtes-vous pour me parler comme ça mais c'est un monde ça mais je peux terminer ou pas s'il vous plaît s'il vous plaît mais que ça change attendez attendez donc je recommence s'il vous plaît donc la question c'est avec qui tu veux parler si tu ne parles pas sérieusement de ce livre-là en voyant la limite entre ce qui est ce que tu partages qu'est-ce que tu dis qui est vrai dedans et qu'est-ce qui est excessif par rapport à ce que tu dis voilà merci ma question bien toujours sous l'autorité du modérateur Frédéric je te réponds mon cher Damien d'abord je discute avec toi déjà à tout moment tout à l'heure plus tard quand tu souhaites ils nous discuteront et nous n'allons pas nous énerver on va parler calmement deuxièmement je ne suis pas venu avec mon fan club le résultat est tel que celui-ci mais je ne suis pas venu avec mon fan club on a informé que le débat est public et les gens pouvaient s'inscrire il se trouve que les gens sont venus comme ça parce qu'ils sont aussi intéressés par l'ouvrage mais je n'ai demandé à personne d'autre de venir en dehors de ce qui était public et en plus moi j'aurais souhaité qu'il y a eu dans la salle de ce qu'on appelle des braguiens j'en ai vu deux ou trois peut-être que tu en fais partie et c'est très bien peut-être madame à côté qui t'applaudit a juste raison et donc qu'elle en fait partie puis d'autres c'est parfait c'est comme ça qu'il y a un débat tranquille et serein nous n'allons pas nous énerver maintenant si j'ai dit salmi gondi parce que je le pense ce n'est pas une insulte c'est un mélange qu'est-ce que c'est qu'un salmi gondi c'est un mélange il y a des choses bien des choses moins bien est-ce que j'ai menti en disant qu'il a fait référence à Houellebecq à Annie Laurent c'est une réalité qu'il n'a pas démenti mais si ça donne une idée sur les références qu'on a est-ce que tu souhaites moi si je devais écrire un livre sur le christianisme j'ai beaucoup de respect justement et d'amour pour le christianisme et je n'ai pas de détestation parce que ce qui apparaît et ce qui est insupportable d'ailleurs dans l'ouvrage c'est qu'on a une seule lecture qui se trouve être fondamentaliste au sens premier du terme et qui est en creux de nos fondamentalismes à nous et qui est érigé comme le prototype le parangon de ce qu'est l'islam et je peux comprendre tantôt quand il dit ah oui mais certains disent que l'islam il ne faut pas l'essentialiser il y a des islams mais toujours est-il qui a dit de l'islam et là-dessus je le rejoins mais n'avoir que cette seule lecture qui se trouve être fondamentaliste et dire que c'est ça l'islam alors que des musulmans ici présents et ailleurs ne s'y retrouvent pas c'est insupportable et c'est violent non mais c'est parce que notre ami parce que notre ami Damien m'avait interpellé avec ma passion et je réponds avec passion il se trouve qu'en temps normal je suis plutôt un homme impavide placide plutôt réservé mais là on est dans un cas un peu spécial mais vous avez raison on doit en parler calmement on a toujours parlé calmement mais encore fais-moi crédit au moins que j'ai dit que la question n'est pas de défendre ou de ne pas défendre on parle d'un ouvrage et ce livre-là mérite phrase par phrase d'être discuté phrase par phrase or on n'a pas le temps donc ça mérite même des séminaires si tu veux toi et moi on peut le lire en l'annotant point par point il y a des choses qui relèvent de la réalité objective il y a des choses qui ne sont qu'une lecture fondamentaliste au mieux aux wahhabites aux salafistes et dans laquelle nous ne nous retrouvons pas merci c'est ce que je dis et merci de m'avoir donné la possibilité de le dire encore il y a 2-3 personnes après c'est fini oui oui merci merci beaucoup merci une dernière question je ne suis pas responsable juste s'il vous plaît un minimum de discipline pour qu'on arrive tous à s'entendre pour qu'il y ait quelques minutes qui restent on va prendre encore une ou deux questions toutes mes excuses on ne pourra pas les prendre toutes c'est pour ça que ce soir on s'est vraiment et nous remercions nos amis des Bernardins on va avoir un cocktail pour continuer à échanger les intervenants seront là voilà on ne peut pas prendre toutes les questions un minimum de discipline pour finir s'il vous plaît il restait encore une ou deux questions Tarek tu lui demandes la parole depuis tout à l'heure et après Nadia B attendez non non mais et oui une ou deux Tarek ne sont pas toutes les questions bonsoir j'y vais s'il vous plaît s'il vous plaît merci de laisser poser la question s'il vous plaît et de laisser répondre merci d'abord je suis heureux comme probablement beaucoup d'autres d'avoir été ici parce que cet échange est rare dans notre pays dans notre pays on ne le voit pas sur les télévisions publiques on ne le voit pas sur les télévisions d'information continue on ne voit pas cet échange où on peut apprendre apprécier ou pas apprécier donc ça vraiment je n'ai pas perdu mon après-midi comme beaucoup d'autres une question pour monsieur Braque je dis souvent que nous sommes ce que nous faisons pas ce que nous disons être et vous avez lâché tout à l'heure l'expression vous avez raison sur ce chapitre je me suis lâché donc ma question est-ce qu'entre la date de la publication de votre livre les différents débats que vous avez eu avec les uns et les autres et un grand débat qui a été publié par le journal Le Figaro avec deux éminentes personnes de ce pays et toutes les analyses critiques de votre livre que vous avez dû lire ou parcourir est-ce que demain vous écrirez le même livre sous le même angle en ayant pris connaissance du ressenti des uns et des autres et je vous remercie merci Tariq monsieur Braque c'est une excellente question je vous remercie écoutez il semble que j'ai sans trop le vouloir donné un coup de pied dans une fourmilière la seule chose que je puisse dire de mon livre parce que je on peut quand même le défendre un petit peu c'est que j'ai essayé d'être nuancé c'est le fameux oui mais que Raleb a cité tout à l'heure que j'y sois arrivé ou pas bon ça c'est une autre une autre question les lecteurs en jugeront bon ce que j'ai fait en tout cas c'est que j'ai essayé de donner la parole à des musulmans alors à des musulmans qui appartiennent au passé évidemment parce que j'ai préféré d'abord c'est un peu mon incompétence minimale disons c'est la période qu'on appelle médiévale c'est la période pendant laquelle la pensée islamique a pu se développer à partir d'elle-même avant qu'elle ne soit comment dire prise à l'abordage par la colonisation et des choses de ce genre là et qu'elle ne soit forcée à rendre des comptes d'une manière désagréable par des interventions extérieures donc mon livre est un tissu de citations il y a énormément de citations que j'ai traduites moi-même parce que bon parfois j'ai peut-être fait des erreurs de traduction qu'on me les montre je n'ai vu jusqu'à présent pour répondre à votre question monsieur que deux critiques alors une dans le grand journal du soir faite par un historien dont je n'ai aucune raison de nier la compétence c'est un spécialiste de l'Espagne médiévale et en particulier de l'image que les occidentaux se sont faites du du problème du du prophète de l'islam bon alors il me reproche un manque de contextualisation historique il est historien je ne le suis pas bon je suis historien de seconde main et puis il y a eu un assez long texte pas russe alors là uniquement sur la toile donc d'un monsieur que je ne connais pas un jeune juriste je crois qui me fait toute une série de critiques bon alors il se trouve que j'ai passé ma journée hier et aujourd'hui à répondre point par point à toutes ces critiques bon alors deux ou trois points me semblent justifiés bon donc je m'incline je veux dire un universitaire a pour métier si je puis dire et même pour tournure d'esprit quand on lui dit là c'est faux de corriger quand il le peut s'il y a une seconde édition du bouquin j'en tiendrai compte donc alors pour répondre très clairement à votre question évidemment on 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 tient toujours compte quand on a disons un minimum d'honnêteté intellectuelle des critiques qui vous sont faites ça c'est et je veux dire on ne s'en choque même pas c'est c'est la vie universitaire Raleb tout à l'heure a employé le beau mot latin de disputatio c'est la pratique médiévale de ce qu'elle avait de mieux des gens qui échangent des arguments de façon courtoise il y a une une éthique un adab de la discussion ça existait aussi dans le monde dans le monde islamique donc effectivement je je ne leur écrirai pas exactement comme je l'ai écrit mais je pour l'instant je ne vois pas de raison d'en modifier l'essentiel alors dans le premier chapitre je me suis lâché parce que j'avais été attaqué personnellement par des auteurs d'un collectif sur qui s'appelle les grecs les arabes et nous quelque chose comme ça oui ça doit être comme ça donc j'ai répondu avec un peu de vivacité mais bon je ne pense pas avoir dépassé je n'ai traité personne d'imbécile ou de salopard deux dernières questions s'il vous plaît bref de sorte que les réponses soient conformes aux contraintes qui nous sont imposées bonsoir mesdames et messieurs je m'appelle Cahouter Ben Mohamed je suis ici monsieur je suis devant vous monsieur Brac je viens de Marseille donc je m'excuse c'est mon train qui a eu une heure et demie de retard merci la SNCF donc je voilà je suis engagée sur plein de niveaux et je suis aussi aujourd'hui journaliste sur une grande chaîne média RMC et BFM et on traite des sujets de l'islam tous les jours non mais il faut être présent partout c'est pas le sujet et donc si vous voulez moi je trouve en tant que française d'origine musulmane qui suis née à Marseille qui est grandi à Marseille qui n'est pas une ville comme une autre être née à Marseille vire à Marseille c'est pas la Nièvre je trouve extrêmement violent le contenu de votre livre parce qu'il ne correspond ni à ma religion ni à sa pratique ni à comment nous on la pratique aujourd'hui dans ce pays qui est le nôtre et je trouve extrêmement violent et vous monsieur derrière je suis désolée j'ai trouvé extrêmement violent aussi je vais la poser la question je vais la poser monsieur il a parlé une quart d'heure je peux parler trois minutes je viens de Marseille j'ai traversé la France voilà ceci étant dit vous avez dit vous avez donné la parole aux musulmans d'hier il serait peut-être intéressant de donner la parole aux musulmans d'aujourd'hui et au vu de toutes les critiques qui ont été émises et notamment par notre ami Haleb donc je ne suis pas un fan club mais je suis juste quelqu'un qui le suit et j'admire son courage parce qu'il est difficile de porter la parole de l'islam dans ce pays qui est le nôtre aujourd'hui c'est extra je vais poser la question je vais poser la question mais je contextualise si ça ne vous dérange pas trop et moi monsieur Braque je voudrais savoir à qui s'adresse cet ouvrage pour qui l'avez-vous écrit et pourquoi avez-vous ressenti dans ce contexte actuel en France d'écrire un ouvrage qui est si peu élogieux et pourquoi il vous pose problème de reconnaître de reconnaître tout l'apport de la civilisation islamo-musulmane à notre pays et pourquoi vous avez la nécessité vous avez ressenti la nécessité de changer les mots en disant que c'est une appropriation dans tous les cas on peut peut-être imaginer aujourd'hui que sans l'apport des arabos-musulmans il y a plein de choses à commencer par la médecine auxquelles on n'aurait pas accès merci c'est pas des insultes une seconde question ou pas du tout attendez c'est la toute dernière question parce que Edem et l'Ombass s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît on voudrait finir les quelques minutes qui restent dans l'entente cordiale dans le respect et dans la cordialité on ne pourra pas donner la parole à tout le monde et je vais faire forcément des déçus s'il vous plaît c'est vraiment la dernière question si vous me le permettez après Frédéric je vous redonne la parole pour conclure alors d'abord je voulais donner la parole à Edem parce qu'il m'a fait remarquer que depuis tout à l'heure le micro ne circule que devant et toutes les personnes qui sont derrière je vous présente toutes nos excuses non mais c'est vrai non mais attendez je suis en train de parler de vous s'il vous plaît monsieur donc Edem votre question merci beaucoup alors bonjour vous avez souligné madame le courage de Raleb moi je tiens à souligner le courage de Rémi qui a accepté ou proposé le débat je ne sais pas sur un sujet où son opposant maîtrise bien mieux les lignes que lui et je trouve ça très courageux ensuite j'aimerais rebondir sur l'image que vous avez faite merci rebondir sur l'image que vous avez posé vous Raleb sur la roche non catholique de France et la belle image que vous avez faite monsieur Rémi avec la monture donc les lunettes que vous forgez dans cette roche ça devrait être une très belle monture d'ailleurs j'imagine mais je pense que vous vous trompez dans les vers et que la vue n'est pas très bonne je m'arrête juste ici puisqu'on peut lire dans la Bible donc les fondements catholiques que exemple dans 1 Corinthien chapitre 11 verset 13 qui pose la question de la légitimité à prier son Seigneur sans le voile ou les versets 5 et 6 ce qui eux disent même que ce serait autant insulter son Seigneur que de venir le prier la tête rasée pour une femme donc ma question est de quoi et surtout monsieur d'où est-ce que vous parlez merci merci est-ce que vous je vous redonne ou on prend la toute toute dernière c'est fini c'est fini on arrête ok non non oui 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 ça m'a très bien ça m'a très bien monsieur Braille je peux répondre merci alors madame vous avez qui avait ce magnifique prénom vous avez posé une très bonne question pourquoi est-ce que je n'ai pas donné la parole aux musulmans d'aujourd'hui mais parce que je n'ai pas besoin de le faire ils apprennent eux-mêmes la parole en revanche j'ai essayé d'exhumer des textes médiévaux et enfin donc je suis à peu près sur mille ans d'histoire j'ai essayé d'exhumer des textes que l'on lit rarement les musulmans d'aujourd'hui sont assez grands si je puis dire enfin c'est des grands garçons et des grandes filles ils peuvent parler eux-mêmes et ils le font et Raleb le fait très bien il n'est pas le seul en revanche c'est peut-être intéressant de porter à la connaissance du public des textes qui sont peut-être moins faciles à obtenir d'abord parce qu'ils ne sont pas tous traduits ensuite parce que ils sont parfois il faut parfois les chercher dans des endroits un petit peu éloignés alors vous avez ressorti cette notion d'apport alors je dis non il n'y a pas d'apport il y a une supériorité évidente des sciences arabes bon personne disons de langue arabe dans la période que nous appelons le Moyen-Âge mais jamais le monde islamique n'a apporté quelque chose il n'a pas envoyé des missionnaires pour prêcher les mathématiques ou la botanique il y a eu et Raleb l'a dit une appropriation je dirais presque une prédation enfin ça serait quand même un petit peu un petit peu vache bon avec transfert culturel oui transfert culturel si vous voulez j'accepte ce mot avec quand même une petite réserve là-dedans en ce sens que les réalités de l'esprit les réalités de la science par exemple ne sont pas des choses la grande différence c'est lorsque je donne prenons un exemple tout à fait élémentaire quand je dis à quelqu'un nous sommes ici au collège des Bernardins qui ne le savait pas bon est-ce que je l'oublie moi non bien sûr j'enrichis son savoir sans perdre le mien il en est de même pour les sciences le monde arabe n'a pas perdu les mathématiques au moment où des gens comme je ne sais pas comme Fibonacci par exemple se sont appropriés un morceau du savoir mathématique d'origine arabe nous avons tendance à concevoir spontanément les réalités de l'esprit sur le modèle matériel or c'est faux il faut se débarrasser de ça le voile alors je suis très content que vous ayez soulevé ce point parce que c'est là toute la différence entre l'enseignement chrétien et l'enseignement du Coran lorsque saint Paul dit voilez-vous quand vous allez à la prière qui parle monsieur Paul de Tarse donc un juif hélénisé citoyen romain vivant au premier siècle dans un endroit déterminé né à l'est de la Turquie actuelle etc il a les mœurs les habitudes de son temps à son époque une femme qui n'était pas voilée c'était une pute donc qu'est-ce qu'il dit il dit habillez-vous décemment à son époque s'habiller décemment pour les femmes c'était se voiler lorsque le Coran dit à deux reprises rabaisser sur votre poitrine ce mot qu'on traduit par voile ces mots que l'on traduit par voile c'est Dieu qui parle Dieu n'est pas dans le temps il n'est pas dans l'espace il est omniscient il est éternel donc quand il dit voile ou n'importe quel mot ça veut dire voile vous ne pouvez pas sur la poitrine d'accord vous ne pouvez pas interpréter ces paroles au sens où nous avons pris l'habitude d'interpréter c'est-à-dire de remonter de la lettre d'un texte de loi par exemple à l'intention du législateur parce que vous pouvez un législateur humain par exemple le Saint-Paul est conditionné par son temps par ses mœurs donc il faut dire qu'est-ce qu'il voulait vraiment vous ne pouvez pas dire Dieu s'est mal exprimé vous ne pouvez pas dire Dieu aurait dû dire autre chose que ce qu'il a dit et donc la seule latitude d'interprétation ça va être de déterminer le sens précis des mots la longueur du voile jusqu'où il faut le descendre son opacité etc des choses comme ça merci beaucoup Rémi rien à voir merci beaucoup mesdames et messieurs avec votre autorisation s'il vous plaît nous avons dans la salle un éminent islamo-l'homme vous n'avez pas reconnu je lui cède la parole Moustapha Chéri c'est tout à fait en connaissance de cause que le débat s'achève voilà quelqu'un qui est dans la salle il faut lui donner la parole pour clore ce débat qui a été très enrichissant Moustapha Chéri merci beaucoup